Voilà, Wesh Wesh Yo ! Fais le point, fais le point, cher webcam. Wesh Wesh Yo ! Comment ça va les gens ? J'étais en train de regarder à quoi ressemblait le stream là. Merci pour ton follow. Vendredi, c'est chaque semaine. Le nom est badlon, le nom est badlon. On est obligé de réduire un peu parce que sinon ça passe pas quoi. Voilà, on va le mettre. Salut salut Lefty, j'allais dire Lefty comme supplémentiel. Voilà, comme ça on voit bien pour tout le monde. Alors, le programme de ce soir, quel est-il ? Salut a bot with no mane, no mane carrément. Salut salut bienvenido. Ce soir, on va parler de choses assez difficiles. On va parler d'identification à l'agresseur. Dans Lefty, il y a toujours Lefty, donc c'est bon. Oui, oui, et dans Lefty is all you need, il y a Lefty techniquement. Donc l'identification à l'agresseur qui est un concept de Sandor Ferenczi, le psychanalyste hongrois repris par Anna Freud, la psychanalyste autrichienne fille de Sigmund Freud et qu'on connaît plus généralement sous le terme de syndrome de Stockholm. Donc comment on s'identifie à son propre agresseur avec l'idée qu'il y a quelque chose de l'autre qu'on va intégrer en soi et que, et voilà, je vais déjà spoiler, mais l'idée c'est que, en gros, pour survivre à l'acte, à la violence qu'on subit de l'autre, il vaut mieux être à la place de l'agresseur plutôt que de la victime. Et du coup, l'identification va permettre de survivre. Ça va dans la suite d'un live qu'on avait déjà fait sur la psychologie du traumatisme, etc., où c'était beaucoup plus sur la question de la Shoah. Là, ça reste des sujets assez compliqués. Alors, c'est mieux la seconde fois. À-dessus le live. Tant mieux, tant mieux. Donc, on va commencer par lire un article de Sander Ferenczi qui s'appelle « Confusion des langues entre les adultes et l'enfant ». Et donc, il parle de la question des abus sur les enfants. Donc, voilà, sujet difficile. Et ensuite, mais vraiment, c'est un texte très, très intéressant et vraiment assez fort, je trouve. Et sur lequel on va peut-être s'appuyer pour la vidéo sur laquelle on va réacte ensuite, qui est une vidéo de l'acharologie qui est sortie il y a quelques jours. Ou, alors, comment elle appelait ça ? Elle appelait ça « Victime, j'ai peur de me comporter comme mon bourreau ». Alors, son bourreau, je ne sais pas, elle a toute une série de vidéos, peut-être que celle-là en fait partie, sur son rapport à son père. Et sur, voilà, plus sur les violences morales dans l'éducation, etc. Les parents violents, etc. Voilà, comme je disais, violences psychologiques. Donc, je pense qu'elle ne parlera pas de question d'abus d'enfant. Peut-être que ce qu'on va lire juste avant ne va pas nous permettre d'éclairer sa vidéo. Peut-être que si, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas vu encore la vidéo. Mais en voyant le titre et aussi le titrage dans la miniature qui dit « Comportement au miroir », ça parle évidemment d'identification à son agresseur. Donc, il me semble que ça pouvait être intéressant d'illustrer ça avec le texte de Ferenczi. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme on a fait justement sur… Bah, c'était aussi du Ferenczi qu'on a lu dans le live sur la psychologie du traumatisme. Que vous pouvez retrouver, alors attendez, peut-être qu'il n'est pas encore sorti, mais que vous pourrez retrouver sur la chaîne secondaire, ma chaîne YouTube secondaire où je reposte les replays de ces lives. Je crois… Alors, attendez. En fait, je peux vérifier en live. Je peux vérifier en live pour quand je l'ai prévu. Parce que je crois que ça doit sortir genre mercredi. Généralement, je sors mes replays les mercredis. Je les sors même les mercredis à minuit. Je mets même plus d'heures de sortie, donc je les sors à l'heure qui est déjà indiquée, qui est minuit. Et est-ce que celle-là, c'est la prochaine psychologie du traumatisme ? Je crois, je crois, je vérifie tout ça. Alors, psychanalyse du traumatisme, j'ai appelé ça, qui sort le 18 octobre. Donc, c'est ça, voilà. Mais dans deux jours, ce sera dispo. La vidéo, elle est déjà planifiée. Alors, que je rechange mon compte. Non, bon, peut-être qu'on s'en fout, peut-être qu'on s'en fout. Ok. Donc, comme la fois précédente où on… Voilà, où j'avais lu un article sur Imre Kertesh, etc. Et que ça m'avait donné envie de changer le programme et de lire un texte de Ferenczi sur le traumatisme. Là, on va lire encore un texte de Ferenczi pour essayer d'illustrer un peu ce qu'on va regarder après. Alors, du coup, on va repasser en config lecture de bouquins qui était une config déjà pas très… Comment dire ? Pas très optimisée. C'est un truc que j'avais commencé à préparer mais que j'avais pas suffisamment affiné. Et là, on va essayer de retenter ça. C'est que quelques pages, le truc. C'est une vingtaine de pages. Donc, ça va quand même assez vite. Donc, ok. Je repasser en config lecture de bouquins. Allez, let's go. Alors, je check. Ah, on n'est pas si mal, pas si mal. Alors, juste, je vais… Du coup, je suis obligé de faire le réglage là de la vidéo. Mais en fait, j'ai… Alors, attendez. Je vais baisser ça. Non, je ne peux pas baisser ça. Alors, attendez. Je vais masquer ça, en fait. Parce que j'ai… Voilà, j'ai ma page qui est ouverte en dessous. Euh… Je fais mes réglages en live. Voilà. Je me les remets pour tout à l'heure. Et faut que je vous… Faut que je vous… Faut que je vous mette ça dans le bon sens. Alors… Je retrouve comment j'ai nommé mes trucs là. Voilà. J'ai nommé cam de merde, la cam que vous voyez ici. Alors, comment ça se fait que c'est… C'est comme ça là. C'est bizarre. Alors, attendez. Sur mon écran, ce n'est pas bien du tout. Je vérifie comment c'est sur Twitch, là. J'ai l'impression que tout… Tout est… Tout est petit. Tout est très petit. Allez, on va… Je vais me regarder moi-même en live. Comment ça rend chez vous ? Non, ça va. Ok, ça va. Ok, c'est très bien. On va partir là-dessus. Ah oui, non. C'est mon fond qui déborde, en fait. Ok. Bon. Donc… Je vous mets la cam droite. Pour que vous puissiez lire en même temps si vous le souhaitez. Et… Donc, il faut que je retrouve ma cam. Ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Et… Que je retrouve… Qu'est-ce que je dois utiliser dans les propriétés pour que vous la voyez droite. Euh… Je crois que c'était ça. C'est à l'envers. Ouais, ouais. C'est à l'envers. Normalement… Magique. Voilà. Voilà. Ok. Donc, on va pouvoir commencer. Euh… Donc. Confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Sous-titres, le langage de la tendresse et de la passion. Et donc, c'était, il me semble, une conférence, voilà. Exposée au 12e congrès international de psychanalyse à Wiesbaden en septembre 1932. Donc, ça fait… Combien ? Ça fait… Ça fait 90 ans. Ça fait 90 ans. Ça a presque 100 ans, ce texte. Bon. On va voir si c'est utile pour illustrer une vidéo… Euh… Pour… Comment dire ? Pour… Pour éclairer une vidéo de… Euh… De 2023. Ok, let's go. C'était une erreur de vouloir faire entrer de force dans un rapport au congrès le thème trop vaste de l'origine extérieure de la formation du caractère et de la névrose. Je me contenterai donc de présenter un court extrait de ce que j'aurais voulu en dire. Alors, juste pour préciser… Voilà. Ferenzi, c'est un des… C'est un des disciples de Freud. Et il y aura une vidéo sur la chaîne… Euh… Sur ma chaîne YouTube. Sur la psychanalyse. Et donc… Voilà. Même chaîne YouTube que vous pourrez retrouver là. Et… Voilà. C'est mes prochaines vidéos. C'est sur la psychanalyse. Donc, il y aura une sur Freud. Après, sur les disciples de Freud, dont… Euh… Ferenzi. Donc, c'est quand même quelqu'un de côté. Même s'il a un côté un peu vilain, vilain petit canard dans le… Dans le truc. À la fin… À la fin de sa vie, ça commençait à le traiter de fou, machin. Bref. Il serait peut-être utile d'indiquer d'abord comment je suis arrivé à poser le problème tel qu'il est formulé par le titre. Au cours de ma conférence faite à la société viennoise de psychanalyse, lors du 75e anniversaire du professeur Freud, j'ai parlé d'une régression dans la technique, et en partie aussi dans la théorie des névroses, qui m'a été imposée par certains échecs ou résultats thérapeutiques incomplets. J'entends par là l'importance accordée aux facteurs traumatiques et injustement négligés… Alors, attendez, j'essaie de bien me placer… Là, ça va, il arrive à suivre un peu avec le point, là. Donc, ouais, là, je suis bien. Ok. Injustement négligés ces derniers temps dans la pathogénèse des névroses. Donc, voilà, comment sont formées les névroses ? Comment on le pense, quoi ? Le fait de ne pas approfondir suffisamment l'origine extérieure comporte un danger. Celui d'avoir recours à des explications hâtives en avocant la prédisposition et la constitution. Donc, comment la question de la névrose… Comment les symptômes peuvent être dus à des facteurs extérieurs ? Et comment c'est insuffisamment pensé en psychanalyse à l'époque ? Les manifestations que je… Et du coup, quelles répercussions ça a dans le suivi thérapeutique ? Les manifestations que je qualifierais d'impressionnantes… Voilà, j'essaie de vous avoir le point et en même temps de bien cadrer. C'est pas simple. C'est pas encore bien calé, cette histoire de lecture de bouquins. Mais bon, on y arrive. Donc, les manifestations que je qualifierais d'impressionnantes, les répétitions quasi hallucinatoires d'événements traumatiques qui commençaient à s'accumuler dans ma pratique, autorisaient l'espoir que, grâce à une telle abréaction… L'abréaction, donc, c'est un mécanisme de défense… Alors, j'ai pas envie de le redéfinir ici… Mais c'est comment on va évacuer, en gros, tout ce qui a été… Tout ce qui a été accumulé dans l'inconscient. Il me semble que c'est quelque chose de ce genre-là. Donc, grâce à une telle abréaction, que des quantités importantes d'affects refoulés s'imposent à la vie affective consciente et puissent bientôt mettre fin à l'apparition des symptômes. Surtout quand la superstructure des affects a été suffisamment assouplie par le travail analytique. Malheureusement, cet espoir n'a été comblé que de façon très imparfaite, et même, dans plusieurs cas, je me suis trouvé dans un grand embarras. La répétition encouragée par l'analyse avait trop bien réussi. Donc, parce que… Dans l'analyse, il y a l'idée de… Vous allez… Pardon, c'est là la caméra. Vous allez voir… Vous allez en séance voir votre psy, machin… Et il y a quelque chose qui, symboliquement, va se répéter de vos symptômes, de votre problématique avec la personne de votre psychanalyste qui va pouvoir permettre de décaler les choses et un peu de… Ouais… Que vos besoins soient satisfaits autrement que la façon dont ils étaient satisfaits avant et qui vous dérangeaient a priori. Une impréaction est en psychanalyse la réduction de la tension émotive lorsque l'affecte… Donc, les affects, c'est les émotions, etc. La verbalisation du souvenir font irruption en même temps à la conscience. Des gestes et des paroles expliquent l'expérience qui a donné naissance à cette tension. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui va être évacué dans l'instant de la cure, quoi. L'affect et la verbalisation du souvenir font irruption à l'inconscient. Voilà, c'est votre… C'est un peu votre inconscient qui vous pète à la gueule, quoi. Ça vous revient tout d'un coup, quoi. Donc, malheureusement, ça avait trop bien réussi. Sans doute… Oui, merci… Merci pour d'avoir sorti la définition, là. Je ne voulais pas la chercher. « Sans doute pouvait-on constater une amélioration… » Alors, on est en bas, si tu peux faire le point. Merci. « Une amélioration sensible de certains symptômes, mais par contre, les patients commençaient à se plaindre d'état d'angoisse nocturne et souffraient même de cauchemars pénibles. » Voilà, là, tu y arrives. Ouais, tu y arrives. Super. « La séance d'analyse… » Alors, attendez. Normalement, je pense que vous voyez assez, mais je peux aussi éclairer un peu… Bon, voilà, juste un peu, c'est pas mal. « La séance d'analyse dégénérait chaque fois en une crise d'angoisse hystérique. Ceci, bien que la symptomatologie qui semblait alarmante fut analysée d'une manière consciencieuse, ce qui apparemment convainquait et tranquillisait le patient. Le résultat, qu'on espérait durable, ne l'était pourtant pas, et le matin suivant, le malade se plaignit à nouveau d'une nuit effroyable, la séance d'analyse devant une nouvelle répétition du trauma. » Et puis, il suit des patients qui sont traumatisés, et il voit que les techniques habituelles de la psychanalyse, là, ça ne fonctionne pas. Et ça va être intéressant par rapport à l'histoire de la psychanalyse qui va développer. « Pendant un certain temps, je me consolais de cet embarras en me disant, comme de coutume, que le patient avait de trop fortes résistances, ou qu'il souffrait d'un refoulement dont il ne pouvait prendre conscience et se décharger que par étapes. Aucune modification essentielle n'étant survenue après un délai assez long, je lui procédais une fois de plus à mon autocritique. Je dressais l'oreille quand les patients m'accusaient d'être insensible, froid et même dur et cruel, quand ils me reprochaient d'être égoïste, sans cœur et présomptueux, quand ils me criaient « Vite, aidez-moi, ne me laissez pas mourir dans la détresse ! » Je fis mon examen de conscience pour voir si, malgré... Alors, oui, s'il te plaît, oui. « Malgré ma bonne volonté consciente, il n'y avait pas quelque vérité dans ces accusations. » Vous voyez, il est remis en cause. Et chose intéressante, il écoute ces patients. Il dit « Peut-être qu'ils n'ont pas tort. Peut-être qu'ils n'ont pas tort dans ce qu'ils disent. » Malgré toutes les théories qu'ils pourraient dire « Non, mais en fait, c'est une défense. C'est parce qu'inconsciemment, ils ne veulent pas avancer dans l'analyse. » Non, ils disent « Peut-être qu'il y a quelque chose et moi-même, je dois faire mon autocritique. » Quand on rentre dans un travail sur ces affects, c'est difficile de faire face... C'est autant de faire face que de le surmonter. Il faut dire que ces explosions de colère, de fureur, ne survenaient qu'exceptionnellement. Très souvent à la fin de la séance, mes interprétations étaient acceptées par le patient avec une docilité et un empressement frappant et même avec désarroi. Pour fugace que fut cette impression, elle me fit soupçonner que même ces patients dociles éprouvaient secrètement des pulsions de haine et de colère et je les incitais à abandonner tout ménagement à mon égard. » C'est une question de la relation entre le patient et l'analyste et de ne pas... ne pas réfréner un peu des sentiments un peu négatifs. Mais cet encouragement eut peu de succès. « La plupart refusèrent énergiquement d'accepter cette demande excessive, bien qu'elle fût suffisamment étayée par le matériel analytique. » C'est-à-dire que dans ce qui est dit, ce qui est raconté des rêves, etc., il peut percevoir que peut-être son patient a une haine envers lui, une colère, etc. Quelque chose qui ne s'exprime pas du tout. Le patient reste très lisse, etc. Il dit, si vous voulez pousser un coup de gueule, dire que vous en avez marre de moi, etc. Vous pouvez, vous savez. En face, ça ne mord pas. Il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. « J'arrivais peu à peu à la conviction que les patients perçoivent avec beaucoup de funesse les souhaits, les tendances, les humeurs, les sympathies et antipathies de l'analyste, même lorsque celui-ci en est totalement inconscient lui-même. » Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose, c'est un angle que je prends beaucoup sur la psychanalyse, qui est « Qui détient le savoir ? » Le savoir est détenu par le patient. C'est ça qui est dit là-dedans. D'où l'intérêt de l'analyse, non pas juste du transfert, juste des émotions du patient à l'égard de son analyste, mais aussi et peut-être même surtout du contre-transfert, c'est-à-dire des émotions, des pensées de l'analyste envers son patient. auxquelles certains patients, donc là, les patients traumatisés, vont être d'autant plus sensibles. Et moi, il y a des sujets qui m'intéressent pas mal, notamment la question de l'abandonnisme, la névrose d'abandon, etc. Peut-être que ce serait intéressant de pouvoir lire le bouquin, enfin, au moins quelques chapitres du bouquin de Germaine Gex sur la névrose d'abandon, mais c'est un bouquin qui n'est plus en vente, qui est très difficile à trouver. Moi, je l'ai trouvé uniquement en bibliothèque. Mais enfin, peut-être que ce serait intéressant, enfin. Mais du coup, oui, je sens ça dans le côté ne pas exprimer les sentiments négatifs. Il y a le côté, attendez, si je dis toute ma colère que j'ai contre cet analyste, peut-être qu'il va m'abandonner, peut-être que ça va le détruire, peut-être qu'il ne voudra plus s'occuper de moi. Je sens un peu quelque chose qui peut tirer vers l'abandonnisme, quoi. Donc, j'arrivais peu à peu à la conviction que les patients perçoivent avec beaucoup de finesse et voilà, tout ce qui se passe du côté de l'analyste, même quand il en est lui-même inconscient. Au lieu de contredire l'analyste, de l'accuser de défaillance ou de commettre des erreurs, les patients s'identifient à lui, voilà. Au lieu de dire, mais vous avez fait de la merde, là. Non, ils se mettent à sa place, ils s'identifient, c'est pas qu'ils se mettent à sa place. Ils s'identifient à lui, c'est-à-dire qu'ils vont se reconnaître en lui et plutôt ils vont se... Ouais, je trouve pas d'autre mot que s'identifier, tout ce qui est assez très saillant. C'est seulement à des moments exceptionnels d'excitation hystéroïde, ici, je cale la page, c'est-à-dire dans un état presque inconscient, que les malades peuvent amasser suffisamment de courage pour protester. D'habitude, ils ne se permettent aucune critique à notre égard. car une telle critique ne leur vient même pas à l'esprit, à moins d'en avoir reçu de nos permissions express et encouragements directs. Nous devons donc non seulement apprendre à deviner, à partir des associations des malades, pardon, les choses déplaisantes du passé, mais aussi nous astreindre davantage à deviner les critiques refoulées ou réprimées qui nous sont adressées. C'est là que nous nous heurtons à des résistances non négligeables, non pas celles du patient, mais nos propres résistances. Et je trouve ça trop, trop, trop intéressant par rapport à l'image qu'on a un peu de la psychanalyse. Il y a plein de façons de pratiquer la psychanalyse. Mais vous voyez que là, on n'est pas dans un truc de pouvoir. On n'est pas dans, je suis ce que Jacques Lacan appellerait le sujet supposé savoir, je suis l'analyste, j'ai fait des années d'études, je connais toute la théorie sur le bout des doigts, c'est moi qui sais. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans, attention les résistances, et en particulier les résistances de l'analyste lui-même. Nous devons avant tout être analysés tout à fait bien et connaître à fond tous nos traits de caractère déplaisants, extérieurs ou intérieurs, afin de nous attendre à presque tout ce que les associations de nos passants peuvent contenir de haine et de mépris cachés. Ceci nous amène au problème de savoir jusqu'où a été l'analyse de l'analyste, problème qui prend de plus en plus d'importance. Donc oui, c'est pour ça que les analystes sont d'abord eux-mêmes des analysants, pour parler en termes lacaniens, parce que ça leur permet justement de pouvoir travailler, de pouvoir avoir plus de distance sur leur contre-transfert, sur ce que eux projettent, etc. pour ne pas, j'allais dire, polluer la cure de leurs patients avec ce qui vient d'eux-mêmes. Je peux faire comme ça en fait, c'est incroyable. Voilà. Et c'est ce que vous voyez dans la série In Treatment. Peut-être qu'on pourrait faire du react sur cette série un jour. Sur la série In Treatment, vous voyez des séances chez le psy, et le psy lui-même va chez sa psy. Je pense à la version américaine. Alors, nous devons avant tout être analysés tout à fait bien, etc. Ceci nous amène à savoir jusqu'où a été l'analyse de l'analyste. Il ne faut pas oublier que l'analyse en profondeur d'une névrose exige presque toujours plusieurs années, tandis que l'analyse didactique habituelle ne dure souvent que quelques mois. Donc ça, ça a changé, l'analyse didactique. Donc l'analyse de la personne qui veut devenir psychanalyste, ça dure longtemps, il me semble. Ou un an à un an et demi. Ce qui peut aboutir à la situation impossible que, peu à peu, nos patients sont mieux analysés que nous. On voit toute la finesse clinique un peu de faire exige. Du moins, ils présentent des signes d'une telle supériorité, mais sont incapables de l'exprimer verbalement. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont tellement bien analysés qu'ils sont beaucoup plus fins que leurs patients. Et du coup, là où il y a quand même une situation de domination d'eux, il y a le psy et il y a le patient, quoi. Et bien, il y a quelque chose qui s'inverse, là. Il tombe dans une extrême... Voilà. Voilà. Et ils ne pouvaient pas exprimer cette supériorité. Il tombe dans une extrême soumission. Manifestement, à la suite... Pardon, je recale le livre. Il faut que j'y pense. Pas facile, hein. Voilà. À la suite de l'insoumission. Manifestement, à la suite de l'incapacité... Non, pardon. Ouh, j'ai dit n'importe quoi. Il tombe dans une extrême soumission. Manifestement, à la suite de l'incapacité ou de la peur dans laquelle il se trouve de nous déplaire en nous critiquant. Voilà. Ils veulent toujours plaire. Donc vous voyez un peu le truc... Le risque abandonnique. Voilà. On doit toujours plaire à l'autre. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Une grande part de la critique refoulée concerne ce que l'on pourrait appeler l'hypocrisie professionnelle. Nous l'accueillons poliment quand le patient... Nous accueillons poliment le patient quand il entre. Nous lui demandons de nous faire part de ses associations. Nous lui promettons ainsi de l'écouter attentivement et de consacrer tout notre intérêt à son bien-être et au travail d'élucidation. En réalité, il se peut que certains traits externes ou internes du patient nous soient difficilement supportables. Ce que ressent lui-même le patient... Ah, j'en ai marre ! Ah non, pas ce patient-là ! Oh là là, sa tête ne me revient pas, etc. Il y a tous ces trucs-là qu'il tait, que lui ne dit pas, alors que le patient est censé tout dire de ce qui lui passe par la tête. Ou encore, nous sentons que la séance d'analyse apporte une perturbation désagréable à une préoccupation professionnelle plus importante ou à une préoccupation personnelle et intime. Là aussi, je ne vois pas d'autre moyen que de prendre conscience de notre propre trouble, de l'admettre, non seulement en tant que possibilité, mais aussi en tant que fait réel. Remarquons que renoncer ainsi à l'hypocrisie professionnelle, considérée jusqu'à présent comme inévitable, au lieu de blesser le patient, lui apportait au contraire un soulagement notable. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à ça, les patients, en particulier les patients traumatisés, à un truc d'une hypocrisie. Moi, je pense à beaucoup de parents dans mon travail qui parlent de « Ah, voilà, vous faites genre, mais en gros, tout votre truc là, c'est, comment dire, tout est quadrillé, tout est codifié, etc. » Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Ce qui est plutôt faux, mais qui n'est pas totalement faux non plus. Il y a un peu de vrai, malgré tout. Je pense qu'il faut le vivre pour le capter avec la finesse des gens, parfois, avec un cadre que eux découvrent, alors que vous, vous le connaissez depuis des années, et eux, tout de suite, ils y sont très sensibles. Ce que je dois dire, donc, la psychanalyse fonctionne sur une espèce de répétition symbolique. On va dire, pour résumer très vite. Or, ce qui est compliqué dans une psychanalyse du traumatisme, c'est que le traumatisme fonctionne sur la base de la répétition. Et donc, souvent, les psychanalyses vont se trouver dans une impasse parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ce décalage qui est fondamental en psychanalyse. Donc, c'est pour ça que, là, ils parlent de la question de la répétition, mais qui, du coup, reproduire par la pensée des événements tragiques du passé, sans que la reproduction amène à une nouvelle perte de l'équilibre psychique. On sort d'un cercle vicieux, d'un cycle. Tout le niveau de la personnalité du patient semblait s'élever. Qu'est-ce qui avait amené cet état de choses ? Dans la relation entre le médecin et le patient, il existait un manque de sincérité, quelque chose qui n'avait pas été formulé, et le fait de s'en expliquer, en quelque sorte, délier la langue du patient. C'est-à-dire que, il y a, ouais, je pense qu'il nomme bien les choses, quoi. Il y a une hypocrisie professionnelle, il y a quelque chose que le professionnel tait, le patient sait. Et sachant que l'autre se tait sur des choses, lui-même va taire d'autres choses. Pourquoi je vais te dire tout à toi, si toi, tu ne me dis pas tout, alors que je vois bien qu'il y a quelque chose, quand même. Admettre une erreur valait à l'analyste la confiance du patient. On a presque l'impression qu'il serait utile à l'occasion de commettre des erreurs pour en faire ensuite aveu au patient. Mais ce conseil est certainement superflu. Nous commettons de toute façon suffisamment d'erreurs, et une patiente très intelligente s'adignait à juste titre à ce sujet en nous disant, « Il aurait mieux valu que vous évitiez toute erreur. Votre vanité, docteur, voudrait même profiter de vos défaillances. » C'est précis. T'as tellement un égo que pour toi, même tes erreurs sont des bonnes choses. D'avoir trouvé et résolu ce problème purement technique m'ouvrit accès à un matériel caché ou auquel, jusqu'ici, on avait attaché bien peu d'attention. « La situation analytique, cette froide réserve, l'hypocrisie professionnelle et l'empathie à l'égard du patient qui se dissimule derrière elle, et que le malade ressent de tous ses membres, ne diffèrent pas essentiellement de l'état des choses qui autrefois, c'est-à-dire dans l'enfance, l'avaient rendu malade. » Alors, là, on va rentrer dans le dur du sujet, et c'est ce qu'il y a déjà d'important dans ce qui est dit. Le côté froid de la psychanalyse, vous voyez. Vous voyez ce côté, le psy qui dit « Hum-hum, hum-hum », il ne dit rien, justement. Il ne dit rien de ce qu'il en pense. « Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? » « Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » Il renvoie le truc comme si lui, il n'en pensait rien, etc. Ce truc-là, il y a certaines problématiques où c'est insupportable. C'est insupportable, et le patient peut éventuellement jouer le jeu en disant « Ok, on ne parle pas de tout, dans ce cas-là. » Et ce truc-là, cette froideur là où je voulais en venir, c'est que c'est un truc, bon, je l'ai déjà dit sur ce stream, mais c'est un truc qui est vachement freudien. C'est vachement le style de Freud, presque, j'ai envie de dire, la personnalité de Freud. Donc, quand Ferenzi dit ça, voilà, il va un peu titiller quelque chose de... Il va titiller un peu une institution dans la manière d'être psychanalyste, quoi. Ce n'est pas rien de dire ça. Bon, autre chose qui ne va pas être rien, c'est la suite. « À ce moment de la situation analytique, si nous pensions de surcroît le malade à la reproduction du trauma, l'état de fait devenait insupportable. Il ne faut donc pas s'étonner qu'elle n'ait pu avoir de résultats ni meilleurs ni différents que le trauma primitif lui-même. Mais la capacité d'admettre nos erreurs et d'y renoncer, l'autorisation des critiques, nous font gagner la confiance du patient. Cette confiance, c'est souligné, cette confiance est ce quelque chose qui établit le contraste entre le présent et un passé insupportable et traumatogène. Comme cette phrase a été soulignée, je vais la relire. Cette confiance est ce quelque chose qui établit le contraste entre le passé, entre le présent et un passé insupportable et traumatogène. Donc, le traumatisme qui est survenu dans l'enfance, qui se répète, qui se répète, qui se répète, là va trouver autre chose grâce à la question de la confiance. Il y a une confiance qui va se nouer entre le patient et l'analyste à partir du moment où l'analyste se reconnaît comme humain, tout simplement, reconnaît ses erreurs, etc. Ne fait pas genre, ne fait pas semblant. Il est réellement présent dans la relation avec son patient. Et cette confiance, je préchauffe déjà ce qui va arriver par la suite, c'est peut-être ce qui a manqué dans le passé, justement, et ce qui a été à l'origine du traumatisme. Voyons voir la suite. Ce contraste est indispensable pour que le passé soit ravivé, non pas en tant que reproduction hallucinatoire, mais bien en tant que souvenir objectif. Est-ce que le traumatisme, de base, est la confiance elle-même ? Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par là. En tout cas, ce que je disais, c'est que oui, la question de la confiance, le manque de confiance, était à l'origine dans le traumatisme infantile. Mais c'est ce qui va sans doute être développé par la suite. Donc, on n'est pas juste dans une reproduction hallucinatoire. On n'est pas en train de revivre le moment du traumatisme. Ça devient enfin un souvenir qui va pouvoir intégrer, qui va pouvoir avoir un sens dans la psychologie du patient. La critique latente exprimée par mes patients découvrait avec acuité les traits agressifs de ma thérapeutique active, l'hypocrisie professionnelle pour forcer la relaxation chez le patient, m'apprenant à reconnaître et à maîtriser les exagérations dans les deux sens. Je ne suis pas moins reconnaissant à ces patients qui m'ont appris que nous avons beaucoup trop tendance à persévérer dans certaines constructions théoriques et à laisser de côté des faits qui ébranleraient notre assurance et notre autorité. En tout cas, j'ai appris pourquoi nous étions incapables d'agir sur des accès hystériques et ce qui nous a permis finalement de réussir. Je me trouvais dans la même situation que cette dame spirituelle qui, en présence d'une de ses amies, en plein état narcoleptique, ne put l'en faire sortir. Ni en la secouant, ni en criant. Elle eut soudain l'idée de lui parler de façon enjouée comme à un enfant. « Vas-y mon bébé, roule-toi par terre ! » Nous parlons en analyse de régression à l'infantile. Voilà, régression à l'infantile, c'est vraiment tu retombes dans l'enfance. Parfois, on a des moments comme ça, vous voyez, où on se comporte comme des enfants, même en étant des adultes. Voilà, on parle de régression. Mais manifestement, nous ne croyons pas nous-mêmes à quel point nous avons raison. Nous parlons beaucoup du clivage de la personnalité. Donc, le clivage de la personnalité, c'est l'idée que, pour parler en termes psychanalytiques, le « moi » est clivé. Donc, ça veut dire que, ça veut dire qu'il y a une partie de soi, il y a certains de nos comportements qu'on sait avoir, mais qui, c'est comme si c'était une autre personne qui les avait eues. On sait que c'est nous, etc. Mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est... Je ne vais pas parler de dédoublement de la personnalité, parce que ça, ce n'est pas une autre personne. C'est bien soi, mais c'était dans un truc où il y a un autre en soi, quoi. J'ai du mal à être fin pour décrire le clivage du « moi ». Peut-être que la suite du texte va le permettre un peu plus. Nous parlons beaucoup de clivage de la personnalité, mais il semble que nous n'estimons pas, à sa juste mesure, la profondeur de ce clivage. Si nous gardons une attitude froide et pédagogique, même en présence d'un patient, en « opistonos ». Bon, ça, par contre, je vais chercher ce que c'est. Opistonos, ça doit être une sorte d'état de crise. Alors, c'est un médecin, donc il parle le médecin, quoi. Opistonos, contracture de tous les muscles postérieurs du corps, donnant à celui-ci une attitude caractéristique. « Arqué en arrière, le malade, quand on l'allonge sur le dos, ne repose sur sa couche que par les talons et l'occipite. » Ah ouais, donc vous êtes vraiment, comment dire, vous faites un arc qui fait que si vous êtes allongé sur le dos, il n'y a que la tête et les pieds qui touchent le sol, quoi. Ok, ok, ok. Moi, écolo, mais j'utilise trop d'eau dans mes standards. Dans mes standards. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris à quoi ça fait référence. Ok, « opistonos ». Ok, bon, on apprend des mots. « Nous brisons le tout dernier lien qui nous rattache à lui. » Si ici, on garde une attitude froide, on brise le dernier lien qui nous rattache à lui. « Le patient sans connaissance est effectivement dans sa trance, comme un enfant qui n'est plus sensible au raisonnement, mais tout au plus à la bienveillance, maternelle. » Si cette bienveillance vient à manquer, il trouve... Ah, donc, ça nous a même mis le mot Freudlichkeit. Comme le tétanos, c'est la tétanie. Si cette bienveillance vient à manquer, il se trouve seul et abandonné dans la plus profonde détresse. C'est-à-dire justement dans la même situation insupportable qui, à un certain moment, la conduit au clivage psychique et finalement à la maladie. Alors, tu fais ref au fait de penser avoir des limites, mais de se devoir de les dépasser quand c'est nécessaire. D'accord, ok, je ne pouvais pas avoir la ref comme ça à brûle pour point, n'est-ce pas. « Il n'est pas étonnant que le patient ne puisse faire autrement que de répéter exactement, comme lors de l'installation de la maladie, la formation des symptômes déclenchés par commotion psychique. » Donc, voilà, on recrée les mêmes conditions qui créent les mêmes effets, en fait, que l'événement traumatique. On est juste en train de répéter le traumatisme si on n'est pas dans une bienveillance maternelle. Donc, par bienveillance maternelle, il faut entendre... Souvent, je parle du tact, qui est un concept... Ferrexie parle du tact pour parler de la possibilité d'être un peu plus chaleureux dans la relation patient, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans la distance, etc. C'est... Si ton patient pleure, tu peux te permettre de lui faire un câlin. Et ça, ça a l'air débile, mais il y a des écoles où l'idée, c'est... Non, non, il faut rester neutre et à distance, etc. Que c'est comme ça que ça marche. Et bien, en fait, il y a certains patients avec qui c'est comme ça, ça ne marche pas du tout. Les patients ne sont pas touchés par une expression théâtrale de pitié. Mais je dois dire seulement par une authentique sympathie. Je ne sais pas s'ils la reconnaissent au ton de notre voix, au choix de nos mots ou de toute autre manière. Quoi qu'il en soit, ils devinent de manière quasi extra-lucide les pensées et émotions de l'analyste. Ça me fait penser aussi à autre chose. Merci d'exposer les deux écoles, oui. Ça me fait penser à autre chose. Il y a... Parlons deux secondes de B2 et des témoignages qui ont émergé dans cette période. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué où parfois il y a des femmes qui témoignent d'agressions sexuelles, etc. où il y a des moments où elles vont te dire exactement ce que pense leur agresseur. Pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'elles décrivent bien qu'il ne dit pas quelque chose. C'est juste le comportement qui leur laisse penser comme si c'était clair comme de l'eau de roche. qu'est-ce que la personne en face pense et ressent. Et y compris dans la question du racisme, moi, j'ai vécu des situations où je savais exactement tout le fil de pensée de la personne en face sans qu'elle le dise. Juste à sa manière de le dire et à qu'est-ce qu'elle dit, à quel moment, comment. Je savais exactement quel a été tout le fil de pensée qui l'a amené à dire ça. Et pourtant, quand vous dites ça comme ça, j'ai l'impression d'être complètement dingue. Mais effectivement, il y a des situations où tu devines l'autre mais d'une manière extrêmement... Ouais, j'allais dire extra-lucide. C'est le mot tout à fait approprié. Il ne me semble guère possible de tromper le malade à ce sujet et les conséquences de toute tentative de dupris ne sauraient être que fâcheuses. Qu'il me soit permis de vous entretenir de ce que cette relation plus intime avec le patient m'a mieux fait comprendre. J'ai pu tout d'abord confirmer l'hypothèse déjà énoncée qu'on ne pourra jamais insister assez sur l'importance du traumatisme, en particulier du traumatisme sexuel comme facteur pathogène. Même des enfants appartenant à des familles honorables de tradition puritaine sont plus souvent qu'on osait le penser les victimes de violences et de viols. Bon, je vais paraître là. Effectivement, on risque de parler de viols sur des enfants, etc. Donc, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de ces choses-là, c'est pour ça que je l'ai mis dans le titre du live. Voilà, on va parler de ça. Je ne sais pas à quel point ça pourra être graphique, etc. parce que ce n'est pas le sujet vraiment de la conférence. mais voilà, le sujet est abordé. Plus souvent qu'il y a l'euphémisme. Mais vous voyez, là, on est en 1932, les gens. On est en 1932. 90 ans plus tard, on est encore en train de dire c'est plus souvent qu'on ne le pense. Et ce qui est là où ce n'est pas rien par rapport à l'institution, au monde psychanalytique, c'est que ce cheminement-là, Freud l'a fait. Freud a fait ce cheminement de... Ah, il y a quand même beaucoup de gens qui ont subi des abus sexuels dans l'enfance. Et il en est revenu. Ce qu'on appelle la théorie de la séduction, c'est-à-dire l'idée que des gens subissent des agressions dans leur enfance et vont refouler ces agressions-là et que ça va ressurgir plus tard, etc. Il y a un moment où... Voilà, il y a une fameuse lettre... Peut-être que je peux même dire la date exacte. Je crois que c'est genre le 21 septembre. Alors, c'est en quelle année ? Je ne sais pas. Ce n'est pas le 21 septembre 1897. Je vais chercher en même temps. Je vais chercher en même temps, les gens. Théorie de la séduction. Bon, je peux dire des têtes parce que... Enfin, j'ai l'impression de pouvoir dire des têtes parce que, comme je l'ai dit, je fais une vidéo sur... Alors, voilà. Entre 95 et 97, oui. Théorie de la séduction. Et la lettre date... Quand est-ce qu'il abandonne la lettre à Fliss, voilà, à son poteau, là. Est-ce qu'il le dise ? Est-ce qu'il le dise ? Voilà, l'abandon. Septembre 97, c'est bien ça. Ils ne mettent pas la date exacte, mais c'était bien ça. Donc, voilà. Ok, je n'avais pas du tout le contexte. Ouais, ce n'est pas rien de dire ça dans un congrès de psychanalyste parce que, voilà, ce qu'il dit à Fliss, Freud, sa phrase célèbre, c'est « Je ne crois plus en ma neurotica ». La neurotica, c'est la théorie de la séduction telle que je vous ai créée, telle que je vous ai présentée, c'est-à-dire qu'il y a eu un abus dans l'enfance. Après, Freud va dire, c'est-à-dire, et ça, je l'explique dans la vidéo que j'ai écrite et que j'ai lu, d'ailleurs, ici. J'ai lu un premier jet de ce script et puis je l'ai retravaillé, donc il n'y a plus d'autres trucs un peu qui ont été modifiés, mais que vous pourrez retrouver quelque part sur la chaîne secondaire. Ce qu'il va dire ensuite, ce que je voulais dire avant ça, de ce qu'il va dire ensuite, ce qu'il dit à cette époque-là, c'est vraiment, comme je vais le dire dans la vidéo, en fait, il regarde les hommes en chelou. En fait, il voit tellement de patientes, parce que c'était beaucoup des femmes, ces patientes, qui ont subi des abus, qu'il dit « Mais ce n'est pas possible, c'est partout » et il en vient à regarder les hommes en chelou, y compris son propre père. Vous voyez, ça va très loin, quoi. Jusqu'à un moment où il dit « Non, c'est trop. Ce n'est pas possible que ce soit aussi répandu, donc ça doit être autre chose. Peut-être qu'en fait, ce n'est pas un abus sexuel réel qui a eu lieu, c'est un abus fantasmé par la personne. C'est du fantasme. Ça a eu le même effet que si ça avait été réel. Salut, Césarigny. Bonsoir à toi. On est en train de parler des textes de Ferenczi, de la question de l'identification à l'agresseur. Et là, on était particulièrement en train de parler de la question des abus sur les enfants et de comment ça a été pensé en psychanalyse. Comment Freud a d'abord pensé qu'il y a des abus sur les enfants parce que c'est ce que racontaient ces patientes. Et puis, il se retrouve à un moment à ce que ce soit tellement répandu qu'il dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y aurait à croire que tous les hommes de Vienne ont abusé d'enfants. Et effectivement, ce truc, c'est plus souvent qu'on ne le pense. Et c'était vrai il y a un siècle. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est pour ça que Carolina qui arrive. C'est à Carolina qui arrive. Carolina. Carolina. Je ne comprends pas. Mais du coup, à un moment, Freud abandonne ce truc-là. Il dit non, ce n'est pas des abus réels. En fait, c'est un fantasme de la personne qui a eu un abus, etc. Et ça a les mêmes effets parce qu'en psychanalyse, chez Freud, dans l'inconscient, imaginer un événement ou subir l'événement, ça a à peu près les mêmes effets. Donc, il y a eu un peu de fantasme. Et donc, en 32, là, on est en 1897 quand Freud abandonne ce truc-là. Et en 32, genre 25 ans plus tard, non, en plus, 40 ans plus tard, je n'arrive pas à faire le calcul. Bref, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, Ferenczi qui rebalance ça dans la tronche du psychanalyse en mode, non, 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 non. Il y a des patients qui sont traumatisés, qui viennent nous voir. Si on fonctionne avec les mêmes techniques qu'on a avec tout le monde, eh bien, on n'arrive pas à les soigner. Et en fait, il faut commencer déjà par reconnaître notre propre hypocrisie. C'est là que le patient peut nous faire confiance. Et la confiance est la condition pour qu'il puisse y avoir un traitement, pour qu'eux-mêmes puissent parler de choses qui... Carolina, ah, d'accord, Carolina, la carologie. Ouais, ok, 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 ok. C'est pour ça Carolina qui arrive. Bah, ça parle de... de... la vidéo de Carolina qu'on va regarder ensuite, effectivement. Le titre, c'est Victime, j'ai peur de me comporter comme mon bourreau. Et justement, le texte de Ferenczi, vous l'avez vu, je dis ça pour résumer aussi à Susan Aigné, où il commence par parler justement de comment les patients, ces patients-là, quand le professionnel est hypocrite, ne dit pas ce qu'il pense vraiment, ce qu'il ressent, etc. Le patient ne va pas oser le critiquer, dire ce qu'il pense de mauvais de lui, ses colères, etc. Il va rester lui aussi dans un truc lisse. Et... Et en fait, il n'y a que la sincérité, finalement, qui va permettre de sortir de ça et de décaler un peu ce qui a été le traumatisme. Parce que tant qu'on ne crée pas les conditions nécessaires à la confiance du patient, en fait, on est en train de répéter les conditions qui ont mené au traumatisme. Ceci dit, abandonner la théorie de la séduction, c'était une erreur. Mais souligner que quelque chose n'a pas à être vérifiable dans la réalité pour avoir des impacts sur le PC, c'était une avancée. Oui, les deux choses sont vraies. Les deux choses sont vraies. Alors, je ne sais même plus où on en est déjà. Donc, je vous cale le bouquin, c'est bon, je sais où on en est. Les patients ne sont pas touchés par une expression... Ah si, ça, on avait un avancé. Ne sont pas touchés par une expression théâtrale de la pitié, mais je dois dire seulement par une authentique sympathie. On était plus loin que ça. Qu'il me soit permis de vous entretenir de ce que cette relation plus intime avec le patient m'a mieux fait comprendre. J'ai pu tout d'abord confirmer l'hypothèse déjà énoncée qu'on ne pourra jamais insister assez sur l'importance du traumatisme et en particulier du traumatisme sexuel comme facteur pathogène. même des enfants appartenant à des familles honorables et des traditions puritaines sont plus souvent qu'on n'osait le penser les victimes de violences et de viols. On en était là. Ce sont soit les parents eux-mêmes qui cherchent un substitut à leurs insatisfactions de cette façon pathologique, soit des personnes de confiance, membres de la même famille, oncles, tantes, grands-parents, les précepteurs ou leurs personnels domestiques qui abusent de l'ignorance et de l'innocence des enfants. L'objection à savoir qu'il s'agissait des fantasmes de l'enfant lui-même, donc là, là on... là, attention, ça commence à taper sur ce qu'a développé Freud. Donc, l'objection à savoir qu'il s'agissait des fantasmes de l'enfant lui-même, c'est-à-dire de mensonges hystériques, perd malheureusement de sa force par suite d'une nombre considérable de patients en analyse qui avouent eux-mêmes des voies de fait sur des enfants. Voilà. Donc, il y a ceux qui racontent avoir subi dans leur enfance et il y a ceux qui racontent avoir fait subir à des enfants. Je n'ai donc pas été surpris lorsque, dernièrement, un pédagogue à l'esprit philanthropique vint me trouver au plus profond du désespoir et me fit part de sa découverte, maintenant pour la cinquième fois, d'une famille de la meilleure société où la gouvernante entretenait avec des garçons de 9 à 11 ans, une véritable vie conjugale. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Alors, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est là, par exemple, le texte que je lis de Feringzi, c'est un texte qui m'a passionné, qui m'a... sur lequel je m'étais basé pour rédiger un mémoire et tout. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent pas mal sur ce stream-là. Je pense au stream qu'on a fait vendredi où on était parti de l'anthropologie et donc on avait regardé la chaîne Ethno-Chronique qui a fait une vidéo sur le tabou de l'inceste, cette question-là, et où on parlait du bouquin de Dorothy Dussie, le berceau des dominations. On ne cesse de redécouvrir l'ampleur du problème. Le nom ne rend pas intérêt à l'apport qui pourrait être à la justice. De quoi la question de théorie de la séduction, ce nom-là ? Alors, du coup, je me perds, voilà. Bon, ouais, la gouvernante, quoi. Les séductions incestueuses se produisent habituellement ainsi. Un adulte et un enfant s'aiment. L'enfant a des fantasmes ludiques comme jouer un rôle maternel à l'égard de l'adulte. Ce jeu peut prendre une forme érotique, mais il reste pourtant toujours au niveau de la tendresse. Donc, l'enfant, il est dans un truc de... Voilà, il est dans un amour tendre avec l'adulte qui est en face. Il n'en est pas de même chez les adultes ayant des prédispositions psychopathologiques, surtout si leur équilibre ou leur contrôle de soi ont été perturbés par quelques malheurs, par l'usage de stupéfiants ou de substances toxiques. Il confonde les jeux des enfants avec les désirs d'une personne ayant atteint la maturité sexuelle et se laisse entraîner à des actes sexuels sans penser aux conséquences. De véritables viols de fillettes, à peine sortis de la première enfance, bon désolé, c'est assez graphique, à peine sortis de la première enfance, des rapports sexuels entre des femmes mûres et des jeunes garçons ainsi que des actes sexuels imposés à caractère homosexuel sont fréquents. Il est difficile de deviner quels sont le comportement et les sentiments des enfants à la suite de ces voies de fait. Leur premier mouvement serait le refus, la haine, le dégoût, une résistance violente. Non, non, je ne veux pas, c'est trop fort, ça me fait mal, laisse-moi. Ceci ou quelque chose d'approchant serait la réaction immédiate si celle-ci n'était pas inhibée par une peur intense. La question de, comme disent les Canadiens, j'ai figé quoi. La question de comment ton cerveau s'arrête, ce qui a été démontré neurologiquement, ton cerveau s'arrête dans le traumatisme, au moment du traumatisme qui font que les... voilà, quand les gens témoignent de ce qu'il leur avait vu, pourquoi vous n'avez pas dit non ? Il y a un moment où tu... Il y a un autre mot pour ça là, mais j'ai oublié. C'est moi, il vient de dire que les UD, les UD, sont des violeurs d'enfants. Les UD ? Quoi les UD ? Sandor, tu baisses dans mon estime là. Les UD ? L'accélération, voilà, l'accélération, merci. Les UD, je n'ai pas le... les usagers et usagères de drogue. Non, ce qu'il dit, c'est que quand il y a des prédispositions psychopathologiques, ça peut être favorisé par la prise de toxiques, d'alcool, etc. Ce qui est des choses qui arrivent effectivement, y compris sur d'autres éléments, sur les violences. Ça, je dis ça parce que j'ai cité tout à l'heure une audience d'un type qui avait étranglé sa femme et qui était bourrée au moment des faits. Changement mental, utilisation de drogue. Ouais, on part de prédisposition. C'est pas... Pour moi, il dit pas du tout que si tu utilises des stupéfiants, tu vas tu vas violer des enfants. Si tu as une prédisposition à avoir quand même cette attirance-là, l'utilisation de produits toxiques, ça va favoriser ça. Donc, il est difficile de deviner quels sont les sages lavéliques. Ceci, ou quelque chose d'après-jeant, serait la réaction immédiate si celle-ci n'était pas inhibée par une peur intense. Donc, l'accélération. Les enfants se sentent physiquement et moralement sans défense. Leur personnalité est encore trop faible pour pouvoir protester même en pensée. La force et l'autorité écrasante des adultes les rend muets et peuvent même leur faire perdre conscience. Et il souligne « Mais cette peur, quand elle atteint son point culminant, les oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à obéir en s'oubliant complètement et à s'identifier totalement à l'agresseur. » Là, on est sur les baignants. « Ah oui, ça peut faciliter la désinhibition. » Oui, c'est surtout vrai pour l'alcool. C'est vrai que je pense plus facilement à l'alcool. Elle lui dit « Stupéfiant, substance toxique. » Mais cette peur, je vais relire du coup, « Mais cette peur, quand elle atteint son point culminant, les oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur, à deviner le moindre de ses désirs, à obéir en s'oubliant complètement et à s'identifier totalement à l'agresseur. » Par identification, disons par introjection de l'agresseur. Donc introjection, c'est vraiment on met ce qui est à l'intérieur du psychisme à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur, on le met à l'intérieur. On incorpore psychiquement de la personnalité de l'agresseur. Les besoins, les désirs, etc. Donc par introjection de l'agresseur, celui-ci disparaît en tant que réalité extérieure et devient intrapsychique. Donc en le faisant rentrer dans son psychisme, en fait, ce qui est à l'extérieur disparaît. Ça a cet effet-là. Mais ce qui est intrapsychique va être soumis dans un état proche du rêve comme l'est la transe traumatique au processus primaire, c'est-à-dire que ce qui est intrapsychique peut, suivant le principe de plaisir, être modelé et transformé d'une manière hallucinatoire, positive ou négative. Donc en le faisant rentrer dans le psychisme, il y a la possibilité d'en faire ce qu'on veut fantasmatiquement. Alors, que je dise un peu ce que vous racontez. Il arrive même devant ses désirs d'ailleurs. Oui. Non, c'est parce que je voulais dire comment on pouvait l'attribuer à un acte à un comportement à une époque c'est la drogue, c'est pas bien. Parce que tu as dit quoi ? Ah, changement mental égal utilisé à 30 drogues pour un comportement bizarre. Ok, oui. Tu as raison aussi. C'est un facteur de passage à l'acte. Pour moi, c'est ça qu'il dit puisque c'est ça que tu veux, allons-y franco qu'on n'en parle plus. Oui, oui, oui. Ça peut être ça peut être dévancé. Est-ce qu'il y a des déstabilités les moyens d'agresseurs d'ailleurs ? Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Oui, sans doute. Sans doute. Donc, par identification, l'introjection, voilà. Quoi qu'il en soit, l'agression cesse d'exister en tant que réalité extérieure et figée et au cours de la transe traumatique, l'enfant réussit à maintenir la situation de tendresse antérieure. OK, donc il arrive à sauver ce qui était ce que lui venait chercher en fait d'une relation de tendresse. Salut, salut à toi bande dessinée. Bienvenue. Merci pour le follow. C'est bien toi qui fais des lives. C'est bien toi qui fais des lives. Je vais lancer un SO d'ailleurs. SO bande dessinée. SO. Attendez, c'est comme ça ? Attendez. Je vais voir si ça marche. Je ne sais plus comment on fait les SO mais je crois que c'est pour une exclamation. SO bande dessinée, ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne, let's go. Alors, quoi qu'il en soit, l'agression cesse d'exister en tant que réalité extérieure et figée et au cours de la transe traumatique, l'enfant réussit à maintenir la situation de tendresse antérieure. Mais le changement significatif provoqué dans l'esprit de l'enfant par l'identification anxieuse avec le partenaire adulte est l'introjection du sentiment de culpabilité de l'adulte. Le jeu, jusqu'à présent anodin, apparaît maintenant comme un acte méritant une punition. Donc, en s'identifiant à l'agresseur, on s'identifie aussi à son sentiment de culpabilité. On introjecte, on incorpore. Incorporer, c'est pas le bon mot parce que normalement, incorporer, c'est un autre concept de ton psychanalyse, mais je vous le dis comme ça pour que ce soit plus clair. Aussi, son sentiment de culpabilité et donc, on se sent coupable. Et ce qu'on peut déjà préchaudre, c'est que quand il y a un adulte qui va dire c'est de ta faute, de toute façon, c'est toi qui l'as cherché, etc. Non, c'est faux ce que tu dis. Ça va encore plus appuyer sur ce sentiment de culpabilité qui, en fait, vient de l'identification à l'agresseur. Si l'enfant se remet d'une telle agression, ça se trouve, c'est ce qu'il va dire exactement là, il ressent une énorme confusion. À vrai dire, il est déjà clivé à la fois innocent et coupable et sa confiance dans le témoignage de ses propres sens en est brisée. S'y ajoute le comportement grossier de l'adulte, encore plus irrité et tourmenté par le remords, ce qui rend l'enfant encore plus profondément conscient de sa faute et encore plus honteux. Oui, je parlais tout à l'heure de la question pour des adultes aussi des violences sexistes, violences sexuelles, mais je pensais aussi au racisme. Moi, quand je parlais de situations où je pouvais deviner la... c'est marrant parce que j'avais complètement oublié ce texte, mais je pouvais deviner la pensée de l'autre en face, en fait, ce que je percevais aussi, c'est que... je me souviens avoir perçu quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vient et qui me demande « Ah, tu connais l'histoire de Cousteau et le Gabon ? » Je me dis « Mais pourquoi très gêné ? » Et en fait, ce que j'ai senti et perçu, c'est que il était en mode « Ah, je sais que peut-être ça peut être un peu raciste de te poser cette question-là, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de te la poser, etc. » Et finalement, en fait, c'est vers moi qu'il a renvoyé son truc de culpabilité. C'est moi qui l'ai porté. Lui, il s'est débarrassé de son truc en posant sa question. Donc, ça me fait penser à ça, ce qu'il raconte sur la culpabilité et comment c'est finalement la victime qui va le porter. Presque toujours, l'agresseur se comporte comme si de rien l'était et se console avec l'idée « Ah, ce n'est qu'un enfant, il ne sait rien encore, il oubliera tout cela. » Après un tel événement, il n'est pas rare de voir le séducteur adhérer à leur séducteur, bon, pareil, pour séduquer cette théorie de la séduction. En fait, on parle vraiment de viol. Ce n'est pas un agresseur d'ailleurs. Mais en tout cas, ce n'est pas l'idée « Ah là là, je te fais la sérénale, machin. » On parle bien d'agression. Donc, il n'est pas rare de le voir adhérer étroitement à une morale rigide ou à des principes religieux en s'efforçant par sévérité de sauver l'âme de l'enfant. Généralement, les rapports avec une deuxième personne de confiance, dans l'ensemble, dans l'exemple choisi, la mère, ne sont pas suffisamment intimes pour que l'enfant puisse trouver une aide auprès d'elle. Quelques faibles tentatives dans ce sens sont repoussées par la mère comme étant des sottises. L'enfant dont on a abusé devient un être qui obéit mécaniquement ou qui se bute. Donc, ça pousse à se couper émotionnellement en fait. Parce que maintenir quelque chose d'une émotion, des affects en fait, c'est risquer de sombrer par rapport à ce qui a été vécu. En mode fuck you Freud. Tu dis ça par rapport à quoi ? Par rapport au texte de Ferenczi ? Parce qu'il y a un peu de fuck you Freud là-dedans. Alors voilà, pardon, je retrouve ma ligne. Donc, l'enfant dont on a abusé devient un être qui obéit mécaniquement ou qui se bute mais il ne peut plus se rendre compte des raisons de cette attitude. Sa vie sexuelle ne se développe pas ou prend des formes perverses. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il veut dire par forme perverse mais il y a ce truc-là un peu qui est raconté aussi par exemple dans Le Nom des gens de Michel Leclerc ou souvent des personnes qui vont avoir un traumatisme sexuel en particulier dans l'enfance vont soit avoir une sexualité très développée, plus développée que la moyenne ou au contraire très sous-développée par rapport à la moyenne. Donc voilà, ne se développe pas ou prend des formes perverses. Je ne parlerai pas ici des névroses et psychoses qui peuvent en résulter. C'est vraiment terrible ce qui importe d'un point de vue scientifique dans cette observation. C'est l'hypothèse que la personnalité encore faiblement développée réagit au brusque des plaisirs non pas par la défense mais par l'identification anxieuse et l'introjection de celui qui la menace ou l'agresse. Donc la personnalité encore faiblement développée réagit au brusque des plaisirs non pas par la défense mais par l'identification et l'introjection de celui qui la menace ou l'agresse. Et parfois les deux par intermittence. Ah c'est possible ça je n'ai pas forcément la tête. Ouais si 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 t'as raison. C'est seulement maintenant que je comprends pourquoi mes patients se refusent si obstinément à me suivre lorsque je leur conseille de réagir au tort subi par du déplaisir comme je m'y serais attendu. Vous voyez donc des gens qui ont cette expérience là du déplaisir où ils ne peuvent que s'identifier à l'autre qui leur a causé ce déplaisir là. Comment peuvent-ils quand l'analyse dit si vous avez un si je vous mets en colère vous pouvez me le dire non c'est pas possible en fait. Les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit possible comme je me suis attendu par la haine et de la défense. Une partie de leur personnalité le noyau même de celle-ci est resté fixé à un certain moment et à un niveau où les réactions alloplastiques étaient encore impostibles donc les réactions par rapport à tout ce qui est externe alloplastique il me semble que c'est ça qui veut dire et où par une sorte de mimétisme on réagit de façon autoplastique. On aboutit ainsi à une forme de personnalité faite uniquement de ça et de surmoi et qui par conséquent est incapable de s'affirmer en cas de déplaisir. De même qu'un enfant qui n'est pas encore arrivé à son plein développement est incapable de supporter la solitude s'il lui manque la protection maternelle et une tendresse considérable. Nous devons nous référer voilà pour dire on n'est pas que dans le focus Freud nous devons nous référer ici à des idées que Freud a développées depuis longtemps quand il soulignait le fait que la capacité d'éprouver un amour objectal donc un amour vis-à-vis de l'autre est précédée d'un stade d'identification. Donc d'abord on s'identifie je qualifierais ce stade comme celui de l'amour objectal passif ou de stade de la tendresse des traces de l'amour d'objet peuvent apparaître déjà mais seulement en tant que fantasme de façon ludique donc objet il faut entendre l'autre c'est rien c'est ainsi c'est ainsi que les enfants presque tous sans exception jouent avec l'idée de prendre la place du parent du même sexe pour devenir le conjoint du sexe opposé ceci notons le bien en imagination seulement en réalité il ne voudrait ni ne pourrait se passer de la tendresse et surtout de la tendresse maternelle si au moment de cette phase de tendresse on impose aux enfants plus d'amour ou un amour différent de ce qu'ils désirent cela peut entraîner les mêmes conséquences pathogènes que la privation d'amour jusqu'ici invoquée cela c'est autant mettre en danger un enfant que de l'agresser sexuellement que s'il avait été délaissé complètement négligé cela nous entraînerait trop loin de parler ici de toutes les névroses et conséquences caractérologiques qui peuvent résulter de la grève prématurée de forme d'amour passionnel pour dire d'amour sexuel on dirait en termes globaux et truffée de sentiments de culpabilité chez un être encore immature et innocent la conséquence ne peut être que cette confusion de langue à laquelle je faisais allusion dans le titre de cette conférence donc confusion de langue entre le langage de la tendresse et le langage de comment il le dit ce qu'il dit l'amour la passion voilà la passion langage de la tendresse et langage de la passion les parents et les adultes devraient apprendre à reconnaître comme nous analystes derrière l'amour de transfert soumission ou adoration de nos enfants patients élèves le désir nostalgique de se libérer de cet amour opprimant si on l'aide l'enfant le patient ou l'élève à abandonner cette identification et à se défendre de ce transfert pesant on peut dire que l'on a réussi à faire accéder la personnalité à un niveau plus élevé salut l'entortillé bienvenue à toi et merci pour ton follow brièvement donc derrière cette idée il y a plein de trucs que je ne vais pas détailler ici sur la notion de stade de développement de fixation etc mais bon ça aide à avancer dans la vie on va dire on va résumer comme ça brièvement je voudrais vous indiquer quelques découvertes supplémentaires dont cette série d'observations nous promet l'accès nous savons depuis longtemps que l'amour forcé et aussi les mesures punitives insupportables ont un effet de fixation il est peut pardon je calme bien le truc il est peut-être maintenant plus facile de comprendre cette réaction apparemment insolite en référence à ce qui vient d'être dit les délits que l'enfant commet comme en se jouant ne sont comme en se jouant ok comme en se jouant ne sont promus à la réalité que par les punitions pardon je dis du mal que par les punitions passionnelles qu'ils reçoivent des adultes furieux rugissant de colère ce qui entraîne chez un enfant non coupable jusque là toutes les conséquences de la dépression un examen détaillé des processus de la trans analytique nous apprend qu'il n'existe pas de choc ni de frayeur sans une annonce de clivage de la personnalité la personnalité régresse vers une béatitude pré-traumatique cherche à le rendre non advenu ce qui surprendra aucun analytiste il est étrange de voir à l'oeuvre au cours de l'identification un deuxième mécanisme dont moi du moins je savais peu de choses je vais parler de l'éclosion surprenante et soudaine comme après un coup de baguette magique de facultés nouvelles qui apparaissent à la suite d'un choc cela fait penser au tour de prestidigitation des fakirs qui à partir d'une graine font pousser apparemment devant nos yeux une plante avec sa tige et ses fleurs une détresse extrême et surtout l'angoisse de la mort semble avoir le pouvoir d'éveiller et d'activer soudainement des dispositions latentes non encore investies et qui attendaient leur maturation en toute quiétude l'enfant ayant subi une agression sexuelle peut soudainement sous la pression de l'urgence traumatique déployer les émotions d'un adulte arrivé à maturité les facultés potentielles pour le mariage la paternité la maternité facultés virtuellement préformées en lui donc voilà on va avoir des personnes qui vont être prématurées les enfants prématurés généralement c'est pas forcément un bon signe les enfants qui sont matures souvent les parents aiment bien ah oui il est mature votre enfant oui oui il est très mature parfois c'est pas bon signe c'est signe d'un enfant qui a dû grandir trop vite quoi parfois ça peut être ça on peut parler simplement pour l'opposer à la régression dont nous parlons d'habitude de progression traumatique ou de prématuration donc à chaque fois pathologique on pense aux fruits qui deviennent trop mûrs et savoureux quand le bec d'un oiseau les a meurtris et à la maturité hâtive d'un fruit véreux sur le plan non seulement émotionnel mais aussi intellectuel le choc peut permettre à une partie de la personne de mûrir mûrir subitement je vous rappellerai le rêve typique du nourrisson savant que j'ai isolé il y a tant d'années où un nouveau-né un enfant encore au berceau se met subitement à parler et même à enseigner la sagesse à toute sa famille c'est marrant parce que dans le collectif le réseau connaissez-vous le collectif le réseau dont je fais partie qui est un collectif de est-ce que c'est non c'est juste réseau c'est juste réseau point d'exclamation réseau dont donc il y a un collectif qui fait de la vidéo de la photo pardon j'ai essayé de regarder l'autre caméra alors que c'est ici la vidéo de la photo et où et où on fait en ce moment un truc autour de de la parentalité etc et où ça tourne autour d'un enfant qui va rassurer son parent etc donc qui va parler à son parent alors que dans les faits c'est un nourrisson donc c'est marrant donc n'hésitez pas à follow le collectif le réseau où notamment la semaine prochaine je co-animerai une émission sur le court-métrage qui s'appelle tout d'un cours où on parle on parle de court-métrage quoi et on a vu on était à un festival de court-métrage il y a quelques semaines il y a quasiment un mois et donc on va faire un débrief on va parler de l'actualité du court-métrage etc la semaine prochaine donc revenons à l'enfant savant c'est un peu Kirikoua le nourrisson savant la peur devant les adultes déchaînés fou en quelque sorte transforme pour ainsi dire l'enfant en psychiatre donc vous voyez ce truc comment il le disait tout à l'heure non c'était pas là c'était plus tôt voilà se met à deviner le moindre des désirs de l'agresseur ce truc là à obéir en s'oubliant complètement à s'identifier totalement à l'agresseur donc ça crée ça il est obligé pour pouvoir en fait les enfants qui vont subir beaucoup de violence dans leur enfance des abus répétés etc vont devoir développer des stratégies de survie et notamment de pouvoir anticiper le comportement de l'autre ça pour le coup c'est quelque chose alors pour Carolina donc la carologie elle parle plus de violence psychologique mais elle parlait bien de comment t'en arrives à devoir anticiper les réactions de l'autre et du coup savoir comment tu vas l'aborder sentir quand la personne rentre et est de mauvaise humeur il ne va pas falloir avoir un mot de travers etc un peu tous ces trucs là et à priori je pense que si elle parle toujours de la relation à son père dans la vidéo qu'on va regarder à mon avis elle devrait reparler de ça donc la peur devant les adultes déchaînés transforme l'enfant en psychiatre pour se protéger du danger que représentent les adultes sans contrôle il doit d'abord s'identifier complètement à eux c'est incroyable ce que nous pouvons vraiment apprendre de nos enfants savants les névroser donc les patients Wacho 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 gujo gejo alors supplicatrice qui lance le raid et je ne sais pas pourquoi je pense que je vais changer ma notification de raid parce qu'elle ne fonctionne pas quand je la teste, elle fonctionne en live elle ne fonctionne jamais vraiment jamais je vais essayer de la changer, de l'actualiser peut-être que ça... en tout cas bienvenue Supplyment Cell on est en train de terminer de lire un article sur la question des abus sexuels sur les enfants et ensuite on va passer à une vidéo ou d'un témoignage qui parle de, voilà, j'ai peur de me comporter comme mon bourreau. Donc, moi, ça va, j'espère que ça va bien, que ton live s'est bien passé, je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Si, si, tu faisais du Baldur Gate, non, c'est ça, Baldur Gate, non. J'ai vu Bordel Gate 3, là, je ne sais pas quoi. C'est ça, non, tu faisais ça ? Oui, c'est ça, ok. Et donc, voilà, on parle de ça, des amis. Si les chocs se succèdent au cours du développement, le nombre et la variété des fragments clivés s'accroissent. Et il nous devient rapidement difficile, sans tomber dans la confusion, de maintenir le contact avec les fragments qui se comportent tous comme des personnalités distinctes qui ne se connaissent pas les unes des autres. Donc, voilà, ça crée une rupture dans le psychisme. Vous partez en... Je vais parler quand même de dédoublement de la personnalité, même si c'est assez, comment dire, c'est assez inexact. Mais voilà, vous partez en split, étant de multiples personnalités, quoi. Cela peut finalement déterminer un état que l'on peut, sans crainte, désigner comme atomisation, si on veut poursuivre l'image de la fragmentation. Il faut beaucoup d'optimisme pour ne pas perdre courage face à cet état de fait. J'espère cependant qu'ici encore, il sera possible de trouver des voies qui permettront de lier entre eux les divers fragments. Rède qui roule, n'amasse pas mousser, exact, exact, exact. Les petits rèdes font les grands rigueurs, pas mal. À côté de l'amour passionné et des punitions passionnelles, il existe un troisième moyen de s'attacher à un enfant. C'est le terrorisme de la souffrance. Waouh ! Eh, il est trop chaud ! Il est trop chaud ! Il est trop chaud, Ferenczi. Le terrorisme de la souffrance. Alors, est-ce qu'il veut parler des... Est-ce qu'il veut dire que les parents exposent trop leur souffrance, de parents qui exposent trop leur souffrance aux enfants et qui, du coup, envahissent l'enfant ? Est-ce que c'est de ça dont tu veux parler ? Les enfants sont obligés d'aplanir toutes sortes de conflits familiaux et portent sur leurs frères les épaules le fardeau de tous les autres membres de la famille. Ils ne le font pas, en fin de compte, par pur désintéressement, mais pour pouvoir jouir à nouveau de la paix disparue et de la tendresse qui en découle. Une mère qui se pla... Donc oui, c'est ça, c'est de ça dont tu parles. Et là, je pense aux textes de... aux nombreux textes de Dicise sur la dépression de sa mère, sur le... Voilà, c'est... A priori, il a grandi avec une mère dépressive et on voit comment ça a marqué son enfance, son adolescence. Je pense aussi... Alors, il faut que j'y repense, là, du coup, j'ai oublié à quoi je pense. Ah oui, je pense aussi au film Le Livre de Jérémy. Voilà, là aussi, avec des relations mère-enfant qui sont... Voilà, qui sont un peu compliquées. Ouais, plutôt toxiques, mais qui, du coup, sont assez compliquées à voir de l'extérieur parce que, malgré le fait que le parent nuit à l'enfant, il y a un attachement qui est d'autant plus fort qu'il y a ces risques d'abandon, etc. Je ne sais pas si c'est clair, j'en parle juste vite fait, là. Donc, le terrorisme de la souffrance, une mère qui se plaint continuellement de ses souffrances peut transformer son enfant en une aide-soignante, c'est-à-dire un véritable substitut maternel, sans tenir compte des intérêts propres de l'enfant. Donc, il y a une inversion des rouliers, une parentalisation de l'enfant. Si cela venait à se confirmer, nous serions obligés, je crois, de réviser certains chapitres de la théorie sexuelle et génitale. Les perversions, par exemple, ne sont peut-être infantiles que pour autant qu'elles demeurent au niveau de la tendresse. Lorsqu'elles se chargent de passion et de culpabilité consciente, elles témoignent peut-être déjà d'une stimulation exogène, d'une exagération névrotique secondaire. De même, dans ma propre théorie de la génitalité, donc la génitalité, c'est vraiment ce que, dans le monde commun, on appelle la sexualité. En psychanalyse, la sexualité, ce n'est pas juste ce qu'on appelle dans la vie la sexualité. Là, on va parler de sexualité génitale, de génitalité, etc. Il y a une... La question de la sexualité existe déjà dès l'enfance, en psychanalyse. Pas qu'en psychanalyse, d'ailleurs. De même, ma propre théorie de la génitalité, donc, je n'ai pas tenu compte de cette différence entre la phase de tendresse et la phase de la passion. Dans la sexualité de notre époque, quelle part de sadomasochisme est conditionnée par la culture, c'est-à-dire ne prend sa source que dans le sentiment de culpabilité introjecté, et quelle part de mérée autochtone se développe comme une phase d'organisation propre. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est social ? Est-ce que c'est psychologique ? Cela est réservé à des recherches ultérieures. Le livre de Jérémy, avant d'être un fils, c'est un livre... Oui, 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 c'est un livre écrit par Laura Albert. Ah, attends, c'est une femme qui a écrit le livre de Jérémy ? Ou alors une... Attends, ou alors quelqu'un qui a fait une transition ? Parce que oui, j'avais Jérémya Liroy, voilà. Moi, c'est ce nom-là que j'avais retenu, qui est semi-autobiographique, il me semble, le livre de Jérémya. Qui est vachement intéressant, qui est dur, mais qui est vachement intéressant. J'ai bien pensé à ce film, mais pas de très bons souvenirs. Oui, il est dur ce film, franchement. Ce n'est pas les phases les plus reluisantes de la société, mais ça raconte plein de choses, par contre. Je serais heureux si vous pouviez prendre la peine de vérifier tout cela sur le plan de votre pratique et de votre réflexion. Si aussi vous suivez mon conseil d'attacher dorénavant plus d'importance à la manière de penser et de parler de vos enfants, de vos patients et de vos élèves, derrière lesquels se cachent des critiques et ainsi leur délier la langue et avoir l'occasion d'apprendre pas mal de choses. Alors, il y a un PS, il y a un PS. Je vais regarder, ouais, ça a envie de faire le PS. Voilà. Oui, c'est une femme. Ok, 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 ok. C'est n'importe quoi dans le chat. Bonne soirée, demain. Demain, chez Supplement Cell, les gens. Demain, chez Supplement Cell, on fait les zouzous nostalgiques. Là, ça ne va pas être nostalgique. En ce moment, on regarde une émission de survivalistes américains. Et c'est vraiment, vraiment trop bien. On a commencé la semaine dernière. On s'est regardé, je crois, trois épisodes. On va se regarder encore quelques-uns demain. Donc, demain soir à 19h, si ça vous intéresse. Outlast. Incroyable. Même les gens qui font régime sans sel, ouais. Même les gens sans sel. En fait, Supplement Cell, c'est lui qui ramène tout le sel. Mais même si vous mangez des régimes sans sel, vous pouvez tout à fait venir sur le stream. Donc, demain à 19h. Lisons le post-criptum. Je ne sais plus ce qu'il dit dedans. Cette suite de réflexion ne fait qu'aborder de façon descriptive ce qu'il y a de tendre dans l'érotisme infantile et ce qu'il y a de passionné dans l'érotisme adulte. Elle laisse en suspens le problème de l'essence même de leur différence. La psychanalyse peut soutenir le concept cartésien qui fait des passions le produit de la souffrance. Mais elle pourra peut-être aussi répondre à la question de savoir ce qui introduit dans la satisfaction ludique de la tendresse l'élément de souffrance, donc le sadomasochisme. Ces contradictions nous font pressentir, entre autres, que dans l'érotisme de l'adulte, le sentiment de culpabilité transforme l'objet d'amour en un objet de haine et d'affection, c'est-à-dire un objet ambivalent. C'est-à-dire qu'on a des sentiments ambivalents vis-à-vis de l'autre. Régime Kantel, MDR. Tandis que cette dualité manque encore chez l'enfant au stade de la tendresse, c'est justement cette haine qui surprend, effraye et traumatise un enfant aimé par un adulte. Cette haine transforme un être qui joue spontanément et en toute innocence en un automate coupable de l'amour et qui, imitant anxieusement l'adulte, s'oublie pour ainsi dire lui-même. Les mots sont très très précis. C'est ce sentiment de culpabilité et la haine contre le séducteur, donc l'agresseur, qui confère au rapport amoureux des adultes l'aspect d'une lutte effrayante pour l'enfant, scène primitive qui se termine au moment de l'orgasme. « Cependant que l'érotisme infantile, en l'absence de lutte des sexes, demeure au niveau des jeux sexuels préliminaires et ne connaît de satisfaction qu'au sens de la satiété et non au sens du sentiment de l'anéantissement de l'angasme. » La théorie de la génitalité qui essaye de donner une explication d'ordre phylogénétique de la lutte des sexes devra tenir compte de cette différence entre les satisfactions érotiques infantiles et l'amour imprégné de haine de la copulation de l'adulte. Eh bien, vaste programme, n'est-ce pas ? Voilà, voilà, bon, on va repasser vite fait en... Vas-y, on va passer directement en lecture vidéo. Bon, oui, il faut que je... Il faut que je rechange ma cam, là. Alors, attendez, attendez, attendez. Voilà, des propriétés de ma cam, là. On va arrêter l'inversion, les inversions bizarres, là. On arrête ça. C'est trop bizarre d'être à l'envers comme ça. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà. On va se mettre bien, on va se mettre dans le bon sens, là. Voilà. Alors. Voilà, 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 voilà. OK, maintenant, on est bien. Donc, comme vous voyez, on va regarder la vidéo de la carologie qui parle de victime, j'ai peur de me comporter comme mon bourreau. Elle parle de comportement en miroir. Donc, peut-être que, comme je disais plus tôt dans le live, peut-être que ça va illustrer ce qu'on vient de lire de Ferenzi. Coucou. 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 On va pas les regarder. Parce qu'il est très dense. Il y a énormément, énormément de sujets abordés au sein d'un même chapitre. Enfin, bref, c'est vraiment un enfer pour la synthèse. Mais voilà, j'aurais fait de mon mieux. Aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à la dernière partie et à la conclusion du livre, sachant que j'ai dû sauter certains chapitres entièrement. Parce que sinon, voilà, on va se retrouver à faire 10 vidéos pour résumer un seul livre, c'est pas possible. Malheureusement, sur YouTube et sur Internet, on a un travail qui demande le plus de temps, qui est le mieux rémunéré. Les vidéos que je fais à propos de ce bouquin et plus généralement à propos des bouquins que je résume sont les vidéos qui me demandent le plus d'énergie et le plus de temps de travail. Là, ça doit être pas mal, non ? Et souvent, les moins regardées, voire celles qui sont le plus démonétisées. Donc, si tu aimes mon travail de manière générale et que tu veux le soutenir, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma plateforme Tipeee. C'est une plateforme de dons et de soutien communautaire. Donc, si tu le veux et si tu le peux, tu peux me faire un petit don, ne serait-ce que de 50 centimes ou 1 euro. C'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour moi, ça fait la différence. Je suis trop bas, OK. Grâce à toutes ces différentes personnes qui participent au fait que cette chaîne reste le plus indépendante possible. Je vais quand même baisser sans que son... Je vais continuer à produire ce type de vidéos. Merci, en tout cas, si tu l'as déjà fait ou si tu comptes le faire. On va commencer sans plus tarder dans le résumé du livre. Allez, commençons, Carolina. Je peux pousser un peu le micro. Pour rappel, tout le propos du livre, c'est de savoir différencier un conflit d'une agression. Parce que Sarah Schulman, elle explique en gros qu'un des gros problèmes de notre société et probablement une des origines de la violence, c'est le fait que les personnes ont tendance à interpréter des situations conflictuelles comme étant des situations d'agression. Et à travers cette interprétation biaisée de la réalité, on justifie l'exercice des pires violences. Et dans les premiers chapitres, elle expliquait justement le lien entre la violence systémique, politique, sociale, avec la violence interpersonnelle, la violence vécue dans la famille, dans l'enfance, etc. Enfin bref, je te laisserai regarder les vidéos si ça t'intéresse. Ça explique que justement, il y a un processus par lequel on va passer dans l'interprétation des situations. Et ce processus s'appelle l'escalade. Qu'est-ce que c'est l'escalade ? Comment en fait on peut définir et identifier ce processus qui permet justement de faire le saut entre conflit et agression ? Eh bien, Sarah Schulman propose de le percevoir comme un genre d'écran de fumée sur lequel on va projeter un tas de choses pour justement se déresponsabiliser de la situation. C'est-à-dire que moi, je suis là, dans une situation de conflit, et plutôt que de gérer ma situation conflictuelle en faisant preuve de responsabilité personnelle, en faisant une prise en charge mutuelle du problème avec la personne... C'est vrai qu'elle a un flot de paroles. Pour l'instant, je laisse dérouler. ...le conflit et l'inconfort que ça me génère, eh bien, je vais projeter sur cette situation un tas de croyances, un tas de pensées, qui a été qualifié de pensées dysfonctionnelles. Je... Ouh là, ouh là. Doucement. Je sais pas, on va voir. Peut-être que ça parlait pas du tout de ce que je pensais et qu'on va être complètement sur autre chose, on va voir. Justement, transformer cette situation de conflit en situation d'agression et justifier ma position de victime. Ça va notamment passer par le fait de commencer à faire des accusations contre la personne avec qui on est en conflit, qui souvent, ces accusations, n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet du conflit de base. Je vais te donner un exemple tiré de ma propre expérience personnelle pour que ce soit plus clair et qu'on ait du coup du concret. J'ai expliqué dans de précédentes vidéos que je te mettrai aussi dans la description que j'ai vécu de la maltraitance au sein de ma famille pendant de nombreuses années. Non, j'ai pas suivi les vidéos sur ce bouquin-là. Donc, on va voir. Là, elle commence déjà à parler de son histoire personnelle. Donc, peut-être que ça va aller quand même... En tout cas, elle va faire le lien entre le... Pardon, je sais plus quelle caméra regarder du coup. Elle va faire le lien entre le bouquin et son histoire personnelle. Donc, c'est là où on va parler, justement, de la question de la violence intrafamiliale. Évidemment, de la part de mon père. Et une des activités favorites de ce dernier, c'était de trouver, justement, n'importe quel prétexte pour se poser en victime et m'ériger en statut d'agresseuse dans des situations qui étaient absolument banales du quotidien et qui ne méritaient absolument pas qu'on me dresse... Enfin, qu'on fasse un portrait de moi comme étant celle d'une agresseuse alors que c'était ridicule les raisons de pourquoi on se disputait. Par exemple, chaque semaine, on devait aller chez lui, moi et ma sœur. Bon, on est dans une émission que j'appelle Les Psychonautes. Donc, voilà, on jette un peu un regard psy sur le... Et donc, vous voyez que... Ce qui a dû l'intéresser par rapport à son histoire sur ce bouquin qui fait la différence entre conflit et agression, c'est qu'elle-même s'est retrouvée beaucoup dans des situations où elle pouvait être en conflit et où, en face, son père pouvait le vivre comme une agression. J'ai une vidéo beaucoup plus perso parce qu'elle les explique de son point de vue. OK. Pour aller manger le soir avec notre père, tout simplement. Et on avait une heure à laquelle on était censé arriver. J'ai vu les vidéos où elle parle de son histoire et on les a vues même en live. Qu'on arrive ne serait-ce que cinq minutes en retard chez lui, ça créait une situation conflictuelle dans laquelle, du coup, on se disputait, on commençait à s'en prendre plein la gueule. Et donc, mon père, plutôt que de discuter de ce désaccord qui est le fait qu'il nous attend à une certaine heure, on arrive en retard, ça le dérange et du coup, comment on fait pour se mettre d'accord et trouver une solution Ça a l'air insupportable comme situation. Il s'amusait à m'accuser, notamment moi, de ne pas l'aimer, de vouloir lui faire du mal, de chercher à lui créer un nouveau problème de santé parce que c'était son truc favori, c'était de m'accuser d'être à l'origine de ses problèmes de santé et donc de commencer justement à m'accuser de lui vouloir du mal. Les parents qui culpabilisent sur la santé, c'est toi qui me rend malade, c'est horrible, c'est assez fréquent. Il avait besoin de se positionner comme une victime pour pouvoir dire tout ce qu'il avait sur le cœur alors qu'on partait juste d'un simple conflit ridicule qui était celui d'un retard de 5 minutes. Donc lui, plutôt que de juste admettre que ça le met dans une situation très inconfortable, que ça lui crée des angoisses quand on arrive en retard, qu'il a plein d'insécurités liées au fait que les gens n'arrivent pas à l'heure, etc. Plutôt que de vivre avec cet inconfort, le partage. Je ne sais pas, c'est peut-être le point qu'il projette mais ça pourrait parler en tout cas de la question de l'abandon et qu'est-ce qui se passe, quel est cet autre qui n'arrive pas quand il est censé arriver. Elle se livre beaucoup, tu as pu le voir avant. Oui, elle se livre beaucoup. J'ai essayé de le surmonter. Je pense que c'est une des chaînes qu'on a le plus regardé ici. Ce n'est pas pour rien que cette chaîne qui est très psycho, regarde beaucoup trop beaucoup ces vidéos. Il y a un moment où c'était très fréquent. Il y a un moment où j'ai dit bon, j'arrête là, je ne vais pas faire que de streamer, de react à ces vidéos. la manière de gérer le conflit, c'était de le transformer en agression et donc de dresser un portrait de moi comme étant la responsable de tous ses problèmes, la coupable de tout ce qui ne va pas dans sa vie, etc. Et donc de détourner l'attention sur moi et ce que je fais de mal plutôt que de juste parler de lui et de ses angoisses personnelles. Lancer une accusation contre quelqu'un pour faire de cette personne une agresseuse. Mais parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est peut-être que justement, en fait, ça parle de fragilité narcissique et de comment ça pourrait... On a presque l'impression que c'est menaçant de parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi et que ça pourrait te détruire, de devoir reconnaître que en fait, ce que tu vis, c'est que tu es mis dans un inconfort. Donc ça te pousse à réfléchir, à penser sérieusement à qu'est-ce que c'est cet inconfort, qu'est-ce qu'il y a derrière, d'où ça vient, etc. Et en fait, ça c'est très menaçant. Donc c'est plus simple, alors c'est pas plus simple pour leur relation par enfant, mais c'est plus simple narcissiquement de dire que le problème c'est l'autre. Un agresseur, c'est une manière en fait de justifier une colère qui est disproportionnée, qui n'est pas adaptée à la situation de conflit et surtout, ça permet de ne pas assumer ses responsabilités en fait personnelles et de dire pourquoi nous, avec nos émotions négatives, on est responsable du conflit aussi. L'escalade, c'est aussi... Et surtout, vous voyez comment elle, j'allais dire, elle sur-analyse, en tout cas, elle analyse beaucoup ce qui se passe chez l'autre, chez cet autre qui est son père. Sans doute que ça a été commencé directement dans la relation et que ça a été poursuivi par des lectures, etc., qu'après, elle a pu comprendre d'autant mieux certaines réactions, certaines paroles, etc., et qui se poursuit jusque dans cette vidéo-là où elle lit un bouquin qui l'intéresse notamment par rapport à la relation qu'elle a eue et qu'elle a peut-être toujours avec son père. Et surtout, un frein à la connaissance de soi parce que c'est vraiment... C'est difficile pour toute relation, surtout quand il y a un ascendant. C'est ça le truc du parent, c'est qu'il y a une domination sur l'enfant. C'est ça qui va être un facteur aggravant. Et on ne va pas vouloir voir en quoi, nous, on peut faire quelque chose pour améliorer la situation et prendre notre part de responsabilité. Non. La seule et unique raison de pourquoi... Pardon. Et vous voyez que... Parce qu'on vient de lire le faire exi. Voilà. Comment l'autre n'assume pas sa part de responsabilité. Et vous voyez que le move de Ferengzi qu'il décrit, c'est de faire l'inverse. Pour ouvrir quelque chose avec quelqu'un qui peut avoir vécu des choses comme le raconte Carolina, c'est de soi-même pouvoir reconnaître qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a de négativité, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Et de dire oui, c'est vrai, je sais pas, oui, c'est vrai, j'aurais préféré faire autre chose que de vous recevoir aujourd'hui ou des choses comme ça. D'être sincère, la sincérité, parce que pour le dire comme ça en termes un peu poétiques, dans le traumatisme, on peut recevoir notamment des gens qui sont malades du mensonge. sans mal et de pourquoi ça ne va pas, c'est parce qu'on a été agressé et c'est à cause d'une personne ou d'un groupe de personnes. Moi, ça me parle beaucoup de cette image de l'écran de fumée parce qu'en fait, j'ai vécu ça toute ma vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire un pas vers mon père pour lui expliquer que sa colère était complètement disproportionnée et qu'en fait, elle masquait quelque chose de bien plus profond. Vous voyez comment on est dans la compréhension de l'autre, quoi. L'enfant psychiatre. D'essayer d'expliquer pourquoi il allait mal alors qu'en fait, la raison de pourquoi il allait mal était toute trouvée, c'est que moi, j'étais un monstre, point barre. Donc non seulement l'escalade empêche la connaissance de soi, là, mon père était incapable d'identifier ses besoins, ses peurs, ses insécurités, de communiquer là-dessus, etc. Donc non seulement ça t'empêche d'en savoir plus sur toi, mais en plus de ça, ça se renforce perpétuellement parce qu'à force de le faire, tu finis par te convaincre d'être dans une prophétie autoréalisatrice dans laquelle, dans ton monde, t'es convaincu que tout ce qui t'arrive n'est jamais de ta faute et c'est toujours parce que les autres font quelque chose de mal, les autres ne sont pas assez bien, les autres te violentes, les autres ci, les autres ça. Sarah Schulman, elle explique que quand on est témoin d'une situation de conflit, le fait de ne pas agir, le fait de ne pas intervenir, pour elle, c'est pas forcément une bonne chose. Elle pense qu'il faut intervenir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui permettent d'envenimer le conflit et de mettre le feu aux poudres, comme il y a des actions qui peuvent permettre de trouver les origines d'un conflit et de la souffrance vécue par la personne qui justement se sent agressée. Donc il faut apprendre à identifier les actions qui permettent de mettre en lumière les origines du mal-être et différencier ces actions-là de celles qui vont juste mettre de l'huile sur le feu et épaissir ce nuage de fumée. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même entourage. Certaines personnes appartiennent à des groupes, que ce soit des groupes d'amis, de famille, de collègues de travail, peu importe, mais certaines personnes appartiennent à des groupes qui ont tendance justement à être nocifs et à être nuisibles entre guillemets en ce qui concerne justement la communication, le bien-être, le soin entre les uns et les autres. Mais il existe aussi des groupes, des communautés dans lesquelles justement on normalise le fait de parler de ce qu'on ressent, de ses émotions, de se montrer vulnérable, justement d'encourager la communication, etc. Et donc l'autrice, elle dit qu'en fonction des groupes auxquels appartiennent les personnes qui se sentent agressées, on va plus ou moins être capable de l'apaiser en fait. Parce que si cette personne qui se sent agressée dans une situation de conflit n'appartient qu'à des groupes qui sont justement nuisibles pour elle, ça ne fait que renforcer sa commande de persécution, d'être une victime, etc. Et ça ne permet pas justement de résoudre le problème. On reviendra tout à l'heure sur l'importance des groupes dans la résolution des conflits, mais là, Sarah Schulman va intégrer quelque chose qu'il faut garder bien en tête pour le reste de la vidéo, c'est qu'elle va dissocier les gens dans deux groupes distincts. Donc il y a le groupe des personnes qui ont un statut dominant socialement parlant et le groupe des personnes qui sont traumatisées. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on ne peut pas faire partie de l'autre. Très clairement, tu peux être une personne dominante socialement sur un aspect de ton identité et être traumatisée par rapport à un autre aspect de ton identité. D'ailleurs, tu peux très bien être une femme blanche dominante dans un système raciste, mais du coup, vivre de la misogynie et du sexisme parce que tu vis aussi dans une société sexiste. Enfin bref, tout ça pour dire que ces groupes ne sont pas exclusifs l'un par rapport à l'autre, mais ils sont quand même importants à conceptualiser dans la mesure où quand elle parle de personnes qui ont un statut dominant, elle définit les gens qui utilisent la domination sociale pour justifier la violence en interprétant des situations de conflit comme étant des situations d'agression. Pour reprendre les exemples des vidéos précédentes, on a la situation d'un policier blanc qui tire sur une personne noire qui conduit et en fait, pourquoi ce policier blanc se permet de tirer sur cette personne noire ? Parce qu'il pense qu'il va être agressé et c'est son racisme qui lui permet de penser qu'il va être agressé alors que probablement la situation initiale n'était qu'un conflit de base. Donc, les personnes dominantes socialement justifient leur comportement oppressif en interprétant les actes des personnes qu'elles détestent comme étant des agressions envers elles et donc justifient pourquoi elles sont racistes. Parfois, c'est en mode « Sortez vos mains du véhicule ! » Il sort ses mains « Il a un gun ! Je tire ! » Parfois, c'est ça la situation. Bref. Pourquoi elles sont homophobes ? Pourquoi elles sont misogynes ? Pourquoi elles sont classistes ? Etc. Alors que dans le groupe des personnes traumatisées C'est marrant qu'elles fassent le lien aussi avec la question du racisme par exemple ou du sexisme. Il y a un temps j'avais regardé un peu le détail des gens qui étaient morts par balle aux Etats-Unis sur toute une année vraiment en étant désarmés. Et ça faisait 16 personnes. Des gens qui avaient été tués par la police en étant désarmés. Et il y avait un contraste entre quand c'était des Noirs c'était souvent la majorité des cas et quand c'était des Blancs. Quand c'était des Noirs ça pouvait être un mec qui s'enfuit machin il court à un moment il court dans un jardin ça le court ça le court ça lui tire dans le dos. Donc il y a un danger pour personne ni pour lui ni pour les autres mais ça lui tire dans le dos. Alors que il y avait un blanc où c'était pareil Daily Defuite le flic saute dans le pick-up du gars merci pour ton merci pour ton follow Quentin Quentin différence quand même entre ces deux situations et en fait c'était ça les trucs le fait d'interpréter comme une agression des situations conflictuelles ne se fait pas du tout pour les mêmes raisons que la personne dominante elle ne le fait pas pour exercer son pouvoir forcément sur l'autre son pouvoir social sa domination sociale elle le fait parce que justement ces traumatismes sont trop difficiles à vivre ils sont trop vivants ils sont trop puissants je ne suis pas compris ce que tu as dit un comportement de déni un comportement de fuite et qui va avoir les mêmes résultats c'est à dire on va partir d'une situation de conflit l'interpréter comme une agression se poser en victime et justifier des comportements de merde à travers cette interprétation dans tous les cas l'autrice insiste fortement sur ce point les personnes qui ont été traumatisées fortement et qui ne sont pas passées au dessus de leur traumatisme peuvent adopter et souvent adoptent des comportements qui sont similaires à celui de leur bourreau et en temps dans l'identification à l'agresseur de la violence sociale à nouveau consciemment ou pas et on va voir en quoi justement se répondent et sont en fait des miroirs l'un de l'autre attention ça ne veut pas dire que les conséquences sont les mêmes les conséquences de la violence exercée par une personne dominante ne sont pas les mêmes que les conséquences de la violence exercée par une personne traumatisée qui n'arrive pas à gérer son traumatisme mais dans tous les cas le fait de faire des liens entre ces deux types de comportement pour moi en tout cas ça fait sens parce que j'arrive à voir en quoi dans mon histoire c'est vrai moi j'ai été violentée et maltraitée pendant de nombreuses années et je sais que j'ai reproduit des mécanismes qui ne sont pas les miens et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure le traumatisme le fondement du traumatisme c'est la répétition c'est juste le résultat de la violence la reproduction et du coup pour moi ça fait sens de dire qu'effectivement ce sont des miroirs sans pour autant dire que ça se vaut et que cette violence est équivalente jamais la violence que moi j'ai vécue n'est comparable avec ce que moi j'ai pu faire vivre à d'autres gens par rapport à l'échelle par rapport juste au fait que c'était un homme qui s'en prenait à une femme constamment que c'est un adulte qui s'en prenait à un enfant qui a un rapport économique aussi enfin bref c'est pas pour dire que c'est la même chose bien évidemment mais on peut quand même trouver des points communs tout simplement et ça aide à analyser les situations et à les améliorer on va prendre un exemple très concret pour illustrer ce que je suis en train de dire donc aux Etats-Unis il y a un concept qui s'appelle le DWB c'est Driving While Black en gros ça veut dire conduire quand t'es noir en fait c'est tellement commun et c'est tellement courant que des personnes noires au volant se fassent arrêter pour un oui ou pour un non et se fassent violenter par la police aux Etats-Unis qu'on en a fait carrément un concept sociologique pour définir ce que c'est justement de conduire quand t'es pas blanc quoi et donc l'autrice explique que quand t'es blanc occuper cette position ça fait qu'on va probablement jamais se faire interpeller de la même manière qu'une personne noire et que même peut-être pour nous ça n'existe pas le fait de se faire interpeller au volant quand on n'a rien fait de spécial genre c'est une réalité qui n'existe pas tout simplement parce que depuis notre posture on ne l'a jamais vécu et donc on ne sait même pas qu'elle existe en fait cette posture dominante socialement ne permet pas à la personne qui l'occupe de réaliser en quoi cette posture en dit long sur sa réalité à elle parce que pour elle c'est pas mal quand j'ai la répétition je parle de la répétition juste que le fait qu'il y a en soi une répétition je ne dis pas que alors c'est quelque chose qui c'est un phénomène en soi que des gens qui sont victimes d'agression peuvent être peuvent devenir elles-mêmes agresseurs mais c'est pas une c'est pas une loi générale c'est pas le cas de tout le monde pour elle c'est juste comme ça c'est en fait la personne dominante va juste constater qu'il ne lui arrive rien et donc va considérer que c'est dû au fait qu'elle se comporte bien qu'elle n'a rien à se reprocher etc alors qu'en fait non c'est probablement dû à sa couleur de peau et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce qu'elle va parler de la différence entre le moi réel et le moi idéalisé dans cette situation la personne blanche qui ne se rend pas compte qu'elle vit dans une société raciste ou en tout cas qui ne veut pas le voir elle a une perception d'elle-même qui est idéalisée c'est à dire qu'elle va se dire qu'elle se comporte bien c'est pour ça qu'elle ne se fait pas interpeller qu'elle n'est pas raciste qu'elle n'est pas du tout responsable d'une manière ou d'une autre d'actes racistes dans sa vie etc et donc elle a un moi idéalisé parce qu'elle est convaincue qu'elle n'a rien à se reprocher entre guillemets tandis qu'il y a un moi réel qui est celui du fait que probablement que cette personne a pu exercer des actes racistes ou a pu avoir des pensées racistes même sans s'en rendre compte d'ailleurs mais le fait de ne pas l'admettre le fait de ne pas vouloir s'en rendre compte et voir qu'effectivement on occupe cette place et donc de fait on a pu avoir des comportements racistes vous voyez comment on retrouve la question de est-ce que tu es capable de reconnaître ce que tu portes de négativité tu t'es énervé fort sur un livre contre ce con de Cyril Nick il écrivait sur son livre la personne traumatisée répète ce qu'elle a subi l'humilie l'humilie à son tour la volonté commet des violences non t'as fermé ah oui des guillemets ça fait que cette personne a une vision idéalisée qui est loin de son moi réel et donc Sarah Schleman elle explique j'ai assez peu lu Cyril Nick j'en entendais parler par rapport au concept de de résilience et puis après j'ai entendu beaucoup de critiques à son égard mais je connais pas plus que ça j'ai pas trop creusé Cyril Nick merci lion au curry j'aime bien ton pseudo idéalisé et le moi réel est grand plus l'inconfort ressenti est difficile à surmonter et le problème c'est qu'il y a des personnes qui ne vont jamais vouloir comprendre quel est l'écart en fait entre les deux et qui vont rester bloquées dans leur vision idéalisée de leur personne et qui vont justement utiliser le processus d'escalade pour toujours alimenter cette version idéalisée de soi pour reprendre l'exemple qu'on était en train d'utiliser depuis tout à l'heure une personne blanche qui ne s'en rend pas compte qui nie l'existence des violences policières et même d'un système raciste dans sa société à elle c'est une personne qui va typiquement pouvoir justifier ces violences en disant que non 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 ce jeune homme mineur noir non armé de 17 ans représentait effectivement un danger et pouvait justement répéter la même chose de le livre à Lyon alors qu'à la base bonsoir à toi Lyon au curie le conflit et un policier qui a abusé de son pouvoir mais t'as ton pseudo qui est en jaune c'est parce que t'es au curie la position dominante vont justifier cette violence en disant non 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 cette personne allait nous agresser cette personne était dangereuse etc n'est-ce pas les commentaires sous ma vidéo concernant le meurtre de Naël bref pour en revenir au cours du livre elle explique que du coup il y a un écart entre le moins idéal et le moins réel et qu'il est très inconfortable à prendre en considération que très souvent les gens ne veulent pas admettre qu'il existe un écart et vont laisser que cet écart grandisse toujours plus toujours plus toujours plus et comment est-ce qu'il grandit toujours plus ? bah à travers ce processus d'escalade qui permet de ne pas se remettre en question et de ne pas se regarder en face et de ne pas se responsabiliser dans les situations qui nous sont inconfortables le problème c'est qu'elle nous dit page 140 que la brèche qui ne cesse alors de se creuser entre le moins réel et le moins fantasmé est insupportable à vivre la réalité devient inacceptable impossible nous nous retrouvons immobilisés nous avons tous et toutes eu affaire à un moment ou à un autre ah t'es partie juste en lecture et tout elle est partie en live lecture carrément comme moi qui ne tolère aucune opposition n'a jamais tort ne s'excuse jamais et pique des colères dès qu'il se trouve confronté à des expériences qui diffèrent des siennes il dénigre les autres mais ne supporte aucune critique le concernant il peut user de sarcasme et de cruauté pour détruire les autres mais sa compréhension des émotions est pour le moins superficielle il ne laisse pas les gens lui donner leur version des faits il ne cherche pas à résoudre les problèmes car cela reviendrait à admettre qu'il a fait une erreur ce qui est impossible il est minable le genre à envoyer un email agressif mais à ne pas décrocher le téléphone quand le ou la destinataire l'appelle pour discuter du conflit il n'admet pas la complexité et les personnes qui l'entournent ne le contredisent pas sa partenaire, ses amis et les personnes qui ont l'impression d'être protégées ou valorisées par lui ou qui bénéficient de son pouvoir font en sorte que les autres ne s'opposent pas à lui elles détournent les critiques qui lui sont agressées elles sont prudentes quand il se trouve dans les parages et se voit vous voyez là sur le côté ici ça a stabilité fort ici récompensé pour cela il ne demande jamais aux autres qu'est-ce que tu ressens et ne dis jamais je ne comprends pas ce qu'il se passe comment est-ce que tu vois les choses il se comporte comme si les autres devaient être à ses ordres et lorsque ce n'est pas le cas il les punit les intimide les exclue et les accuse à tort organise des exclusions de groupes produit des récits alternatifs il est capable d'user de la menace d'en appeler à la loi voire même de recourir à la violence il attend des autres personnes qu'elles obéissent une fois qu'il a affirmé sa position qu'elles y adhèrent et c'est ainsi que le problème est résolu à travers l'obéissance donc là on a parlé du comportement de la personne dominante qui ne veut pas se remettre en question je suis désolé je viens de lire 20 pages mais j'ai du mal à suivre quand on lit comme ça j'ai rien à suivre mais elle va résumer elle prête un conflit comme étant une agression maintenant on va s'attarder sur le comportement de la personne traumatisée ah non elle ne résume pas dans le chapitre qui s'appelle comportement post-traumatique quand le savoir mais tant mieux c'est ça qui nous intéresse on est parti sur la question du traumatisme laissez-vous insupportable donc l'autrice elle explique qu'effectivement les personnes qui ont été traumatisées et qui n'ont pas surmonté leur plus gros traumatisme souvent se retrouvent à se comporter de la même manière que les personnes qui sont littéralement donc la question de l'identification laissez-vous et sans jamais l'admettre elle explique que souvent ces personnes refusent d'écouter et d'intégrer les informations qui risquent d'altérer leur estime d'elle-même estime d'elle-même qui est déjà très écorchée par les traumatismes et même si les informations nouvelles qui viendraient remettre en question ce qu'elles pensent d'elles-mêmes pourraient être bénéfiques pour cette personne sur le long terme et justement lui apporter sérénité et bonheur etc même quand ce sont des informations qui peuvent être positives les personnes traumatisées souvent refusent de les accueillir parce que justement elles ont une estime d'elles-mêmes qui a été tellement écorchée qui a été tellement rabaissée piétinée etc que voilà elles créent une muraille dans laquelle rien ne rentre et l'image qu'elles ont d'elles-mêmes ne doit pas bouger ou en tout cas le moins possible donc pour reprendre le parallèle chez les dominants ce refus d'informations il est lié à un sentiment d'impunité et lié au fait qu'ils pensent disposer d'un droit naturel d'accord c'est pour ça qu'elles font la différence c'est un acquis en fait pour eux c'est en quoi on voit les mêmes phénomènes mais qui n'ont pas du tout le même sens par rapport à la position et qu'est-ce qui a créé ces symptômes entre guillemets ne pas se poser de questions ils n'ont pas à se poser de questions ils n'ont pas à se remettre en question parce qu'en fait ils ne font rien de mal ils sont très bien et puis c'est leur statut de dominant qui leur permet de dire ça en fait ils sont convaincus de ne rien avoir à se reprocher alors que pour les personnes qui sont traumatisées ce refus il est lié à une peur panique que leur moi qui est déjà très fragile se détériore se détruise à tout jamais en fait la personne traumatisée cherche juste à préserver le plus possible le peu qu'elle a réussi à préserver après bon elle a déjà dit que ce n'est pas contradictoire qu'on peut être dans les deux groupes mais je ne trouve pas que ce soit contradictoire de le risque que le moi se détériore et le fait d'être dans un sentiment d'impunité d'être dans une toute puissance en tout cas c'est comme ça que je décrivais par exemple ce dont elle parlait sur son père il y a des gens qui arrivent 5 minutes en retard ça le met dans un état inconfortable il ne peut pas juste reconnaître ça me fait chier que vous soyez que vous soyez en retard ça me met mal à l'aise je ne sais pas ça me fait ressentir des trucs sans doute parce qu'il y a aussi la crainte que ça détruise que ça détruise son moi et de protéger en fait cette partie là pour qu'elle ne soit pas détruite ça n'en passe pas aussi les fragilités narcissiques elle va faire preuve aussi de manque de nuance de rigidité mais pas pour les mêmes raisons qu'une personne dominante à nouveau ça ne veut pas dire que parce que tu fais partie d'un groupe tu ne fais pas partie de l'autre très souvent les personnes qui ont des comportements dominants ont été traumatisées à d'autres endroits dans l'origine d'entrée je dis la même chose ça explique comment tu passes d'un groupe à l'autre mais du coup à la page 143 elle nous dit c'est peut-être parce que la domination des uns est à l'origine des traumatismes des autres que les deux fonctionnent en miroir et bien évidemment beaucoup des agresseurs ont été ou sont également des victimes le problème avec les personnes qui ont été traumatisées c'est que la confiance qu'elles ont en elles-mêmes et en leur propre capacité de se protéger elle a été complètement abîmée ou détruite et donc forcément elles vont se sentir menacées y compris dans les situations où il n'y a strictement aucun danger perceptible à l'horizon page 144 oui c'est un peu comme si c'est marrant je vais dire c'est un peu comme si vous baladiez sans peau il y a un truc de t'es à vif et c'est marrant parce qu'il y a un concept du bois peau chez comme il s'appelle chez Didier Angier mais c'est encore autre chose la principale différence entre la manière dont les personnes dominantes et les personnes traumatisées vivent leurs angoisses et leurs projections c'est que les premières les considèrent comme des droits tandis que les secondes les vivent avec honte si les actes sont similaires exclusion, accusation, projection ou refus de réparation les sentiments auxquels ils sont associés sont bien différents cette honte d'origine traumatique comprend pour elle une part de narcissisme parce qu'en gros elle va expliquer que quand on a été traumatisé on va avoir une croyance qui est propre d'ailleurs enfin qui est commune à toutes les personnes qui ont été violentées et maltraitées etc c'est qu'on a une croyance que personne jamais ne peut comprendre ce qu'on a vécu peut-tu seulement le comprendre tu ne peux pas le comprendre absolument personne ne peut ressentir la même chose que nous comme si vraiment c'était un événement exceptionnel qui ne pouvait être compris que par nous d'où la dimension narcissique ouais c'est très narcissique on le voit bien quand une personne traumatisée se retrouve avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes ça fait du bien ça permet de sortir la tête de l'eau une douleur partagée est une douleur allégée et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de groupes existent de personnes qui se réunissent entre elles pour parler de leur traumatisme en commun ou voilà qu'elles ont vécu des choses similaires et justement sortir de ce narcissisme ça permet de s'apaiser et de se sentir moins persécuté moins paranoïaque moins en danger tout simplement donc oui lorsque l'image est moins unique a été extrêmement ça me donne envie de citer du Makala qui dit est-ce que je crois qu'il le dit comme ça on est tous les mêmes parce qu'on est tous uniques voilà suite maltraité violenté il est normal que cette personne devienne complètement intolérante à la différence et juste réagisse aux différents déclencheurs qui lui rappellent son traumatisme donc forcément cette personne va confondre angoisse et vulnérabilité elle peut tout à fait justement surestimer le préjudice qui lui a été fait interpréter un conflit comme étant une agression et vouloir la protection de personnes qui sont tyranniques de personnes qui sont dominantes pour justement se préserver elles aussi attention c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos je suis intimement convaincue que les personnes qui exercent de la violence ont été violentées dans leur vie mais l'inverse pour moi n'est pas vrai c'est pas parce que tu as vécu de la violence que tu vas forcément l'exercer c'est bien qu'elles le disent par contre si tu en exerces il y a de très grandes chances que ce soit parce que tu les vois la personne traumatisée peut s'en prendre aux personnes qu'elle aime et parfois même se mettre à s'attacher à des gens qui lui rappellent le comportement de ses anciens bourreaux et donc être perpétuellement dans des relations toxiques dans lesquelles on interprète les conflits comme étant des agressions on se positionne en tant que victime on déforme la réalité on ne se remet pas en question soi-même et donc on entretient perpétuellement cette image de nous dévalorisés déformés etc et on ne sort pas du cercle vicieux du conflit la personne traumatisée qui vit encore avec ses traumas bien présents souvent va aussi adopter un comportement de contrôle sur les autres va vouloir absolument contrôler ne serait-ce que les pensées les émotions les attitudes des personnes qui l'entourent à l'image d'une personne dominante qui exerce son pouvoir et sa violence mais pareil dans une autre échelle dans un autre contexte et c'est vrai pareil moi je le vois dans ma propre existence ce besoin perpétuel de gérer les situations d'être au courant de tout de décider de tout pour tout le monde tout le temps ça je l'ai vécu pendant longtemps et ça m'a demandé énormément de travail de réapprendre à faire confiance de laisser aller de voilà d'être dans je n'avais pas ça en tête mais je ne sais pas quel sens ça peut avoir est-ce que c'est l'habitude de devancer la pensée de l'autre la pensée les besoins etc est-ce que c'est de la perpétuation de ça est-ce que c'est le besoin de pouvoir se protéger de l'éventuelle violence de l'autre je ne sais pas un relâchement et dans un détachement peut-être qu'elle va le trier mais je ne crois pas ben voilà tu as été violenté pour la personne traumatisée le fait de devoir s'adapter dans une situation le fait de devoir faire des concessions de devoir céder dans un débat etc ça peut être littéralement vécu comme un sentiment de menace mortelle vraiment avoir la sensation que notre intégrité physique est en danger et de la même manière que la personne dominante du coup on va interpréter la différence comme une source de danger à la page 147 Sarah Schulman nous dit les personnes dominantes et les personnes traumatisées agissent comme les deux faces dans le même miroir elles utilisent des stratégies similaires pour des raisons opposées elles rangent les personnes qu'elles ne peuvent pas contrôler dans la catégorie de monstres de spectres déshumanisés qui ne sont plus que les manifestations de leurs projections angoissées le problème c'est que souvent le chemin vers la guérison la réparation et le fait de surmonter un traumatisme ça passe par le fait d'être dans une forme de négociation de lâcher prise de prendre en compte l'expérience des personnes qui viennent remettre en question notre besoin de contrôle etc et ça comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vécu comme une mise en danger pour la personne traumatisée et ça demande un travail thérapeutique un accompagnement pas forcément un travail psychologique mais un accompagnement avec des personnes qui permettent à la personne traumatisée de se sentir tu vas nous mettre au chômage Carolina comment ça pas psychologique et qu'elle n'ait pas l'impression de se jeter dans le vide à la moindre concession donc en refusant de communiquer en passant par en tout cas sur le travail psychologique on a lu les idées de Ferenczi sur le sujet le processus d'exclusion et des stratégies d'harcèlement etc d'une personne les personnes dominantes et les personnes traumatisées permettent à l'engrenage de se mettre en place et l'engrenage c'est quoi ? c'est justement ce processus d'escalade dans lequel les gens s'entretuent entre eux se déchirent entre eux le problème c'est que tout ça ça laisse la place à l'état d'étendre son pouvoir alors là tu vas dire c'est quoi le rapport ? si tu vois pas le rapport je t'invite à regarder les vidéos précédentes mais c'est notamment à travers l'institution policière que l'état va pouvoir s'immiscer dans la vie des gens pour résoudre leurs problèmes alors que c'est juste un moyen d'asseoir son contrôle et son ordre social pourquoi ? tout simplement parce qu'une fois l'escalade active et là dessus je citerai un jeune craque qui dit je me souviens quand j'étais petit quand je voyais les flics je demandais à ma mère à quoi ça servait voilà la suite le réflexe de la plupart des gens dans ces situations là si elles se sentent vraiment agressées et qu'elles sont convaincues de l'être c'est qu'elles vont appeler la police et donc la police va débarquer pour résoudre en tout cas arrêter l'agression et souvent se retrouve dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'agression et il n'y a qu'à voir en fait la raison de pourquoi la police est appelée quel que soit le pays dans le monde la plupart du temps c'est pour des trucs qui ne nécessitent absolument pas l'intervention de la police ça peut être des conflits de tapage nocturne des malentendus des problèmes commerciaux etc enfin souvent c'est des choses qui nécessitent une communication et une médiation et non pas l'intervention de quelqu'un qui doit stopper un danger imminent ça c'est beaucoup plus rare alors que normalement c'est la fonction première de la police sauf que dans les faits c'est pas ce qui se passe dans les faits les gens appellent la police pour un oui ou pour un non et souvent pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la fonction officielle de la police et pourquoi est-ce que les gens se mettent à appeler la police quand l'engrenage est activé parce qu'en fait on n'a pas d'outil pour savoir quoi faire avant que l'engrenage s'active ça peut communiquer les gens et c'est là que Sarah Schulman propose une alternative c'est qu'il faut qu'on forme les gens et que des gens se forment eux-mêmes elles et eux-mêmes pour justement faire ce travail de médiation alors elle n'utilise pas spécialement le mot médiation mais en gros elle dit il faut des gens qui soient disponibles et disposés à intervenir dans les situations conflictuelles parce que je vais troller un peu mais donc il faut des médiateurs des médiatrices mais du coup c'est comme quand t'as ton voisin il y a un conflit parce que ton arbre dépasse dans son terrain c'est quoi est-ce que tu est-ce que tu tu envoies le médiateur signal et du coup le médiateur débarque en disant bonjour je suis Pascal le médiateur quel est votre problème on peut pas attendre des personnes qui sont dans le conflit de prendre ce pas de recul et idéalement les personnes qu'on appelle à ce moment-là appartiennent à des groupes que l'on va qualifier d'équilibrés entre guillemets qui sont justes et réflexives donc ça peut être la famille les amis la communauté donc des personnes qui sont sensibles ouvertes à la discussion qui font preuve de vulnérabilité qui sont patientes et qui sont capables de disposer de suffisamment d'amour et de patience et qui ont la conscience nécessaire pour que là-dessus elle n'a pas tort c'est pouvoir faire appel à un tiers quand t'es dans un truc ou t'es dans un face-à-face ou il y a un moment où il faut pouvoir faire appel à un tiers mais encore faut-il que les deux parties reconnaissent la fonction tierce du tiers alors si t'appelles ta famille peut-être l'autre va dire ouais mais c'est ta famille ils sont avec toi elle voit ce que les gens impliqués dans le conflit ne sont pas capables de voir sauf que le problème à nouveau c'est que si tu appartiens à des groupes nuisibles nocifs toxiques etc ça va juste t'enfoncer toujours plus dans des processus d'escalade et empirer à chaque fois les situations c'est le moment qui précède le cataclysme et l'escalade c'est le moment le plus important dans lequel il faut agir et ce moment comment on le reconnait c'est le moment où l'angoisse d'une personne est palpable où on commence à sentir là que c'est bon ça y est elle est émotionnellement out of control donc page 148 Sarah Schulman nous dit que ce moment c'est celui où la réaction est logique du point de vue de la personne sans pour autant constituer une réponse adaptée du point de vue d'autrui il semble évident que la création d'une norme sociale qui encouragerait à désamorcer les situations permettrait de sauver de très nombreuses relations communautés et vies mais cela implique de se pencher de très très près sur ce sujet après je sais pas peut-être je suis bête peut-être j'exagère et tout mais j'ai l'impression que c'est c'est logique quoi non je sais pas j'ai l'impression que les gens font ça assez spontanément tu vois une embrouille machin et puis tu vois quelqu'un qui commence à surréagir tu vois c'est bon doucement c'est pas la peine parfois même tu vois ça dans les bagarres même quand ça va jusqu'à la bagarre voilà ça se tape machin et puis parfois il y a quelqu'un qui va un peu trop loin et les gens autour tu vois c'est bon c'est bon en gros tu lui as réglé son compte c'est bon il n'y a pas besoin d'aller plus loin j'ai l'impression que les gens font ça assez spontanément mais dans toutes les situations l'escalade est un choix et pour d'autres une compulsion Sarah Schulman explique que du coup il faut faire en sorte que les gens fassent des compromis et qu'ils acceptent de communiquer au moins sur le fait qu'ils sont en désaccord c'est à dire que tu peux communiquer avec quelqu'un sur le contenu de ce qui vous met en désaccord et tu peux être d'accord sur le fait qu'il y a un désaccord agree to disagree ok les personnes dominantes elles pensent que communiquer de cette manière là avec leur adversaire leur agresseur agresseuse ça revient à partager la même vision des choses et souvent c'est comme ça que les personnes justifient le fait de ne pas vouloir écouter l'autre non mais je ne suis pas d'accord avec cette personne non mais je ne veux rien savoir sinon c'est se soumettre à la vision de l'autre sauf qu'en fait on ne te demande pas d'avoir la même vision qu'elle on te demande de communiquer ce qui ne va pas entre nous quand l'angoisse c'est d'être détruit par l'autre l'idée qu'on puisse se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord si c'est perçu comme le fait de se soumettre à la vision de l'autre vous voyez qu'en fait c'est tout simplement disparaître sous l'autre il y a ce risque là qui peut donner des réactions un peu épidermiques et d'être d'accord sur le fait qu'il y a un désaccord c'est ça la nuance et là on arrive à un nouveau problème c'est qu'elle dit qu'avec les technologies actuelles notamment les réseaux sociaux les smartphones etc ces technologies là facilitent l'engrenage facilite l'escalade et facilite le fait qu'on soit dans l'exclusion qu'on coupe les ponts qu'on stoppe les communications chose qui est beaucoup plus difficile à faire dans des situations de la vie réelle effectivement dans les interactions réelles du quotidien les gens vont moins avoir tendance à s'insulter frontalement à se dire des choses qui dépassent leur pensée c'est la faute à Twitter en fait j'ai capté j'ai capté les prendre et les foutre à la poubelle et faire comme si elles n'existaient plus sauf que dans la réalité qu'est les réseaux sociaux le monde virtuel etc ça c'est possible et donc elle dit que la technologie moderne ne favorise pas la communication en tout cas de ce type elle préconise aussi toujours le fait de faire intervenir des personnes tierces à la situation qui puissent justement voir des choses que les personnes concernées par le conflit ne sont pas capables de voir le problème c'est que souvent les personnes de l'extérieur qui vont vouloir intervenir quand elles vont commencer à le faire elles vont aussi elles-mêmes se retrouver dans le viseur des gens qui ont envie de faire péter la situation c'est à dire que si toi tu débarques c'est le risque pour prendre le s'il te plaît je parlais des questions de bagarre parfois t'as des gens qui se battent d'autres qui veulent séparer qui se finissent par rentrer dans la bagarre parce que l'autre le frappe voilà il y a un peu ce truc là ça arrive et de les faire s'entendre il est possible que l'une ou l'autre des personnes commence à toi te prendre la partie et donc souvent pour ne pas devenir la cible soi-même il y a des gens qui vont essayer d'intervenir ils voient qu'ils commencent à être eux-mêmes criant c'est pas mon problème c'est pas mon histoire moi non plus de m'en prendre plein la gueule et donc souvent elles vont s'arrêter au moment le plus important l'autrice poursuit en disant que toute action politique progressiste et non-violente qui aboutit positivement repose sur la structure suivante numéro 1 les personnes stigmatisées ne peuvent pas être laissées seules numéro 2 la communauté doit toujours favoriser la discussion numéro 3 il faut je ne peux pas ne pas faire de parallèle avec la situation de la Palestine c'est je voulais pas trop en parler là quand ça parlait de la distinction entre la personne dominante la personne traumatisée est-ce qu'on peut avoir les mêmes actions mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir la même la même interprétation bon voilà quoi les personnes stigmatisées c'est ça qu'elle a dit ne doivent pas être laissées seules il y a toujours un nombre croissant de personnes qui doivent s'unir pour créer du changement parce que pour elles en gros il faut qu'on diffuse ce message là jusqu'à atteindre une masse critique de gens qui partagent ce message et qui peuvent vraiment agir pour changer les choses et faire progresser les injustices etc et numéro 4 la discussion ne s'arrête pas simplement parce que la personne engagée dans l'engrenage l'a décrété à la page 150 il y a un passage qui dit la chose suivante on le sait les gens sont tués pour rien tous les jours et par extension d'autres sont stigmatisés bannis humiliés exclus menacés d'être dénoncés à la police enfermés et agressés sans motif tout à fait qu'une personne soit la cible de la cruauté d'un groupe n'a que peu à voir avec le fait qu'elle ait commis un acte qui justifie une telle cruauté c'est réel l'existence d'une sanction n'est en aucun cas un indicateur de l'innocence ou de la culpabilité de la personne visée en particulier quand on n'a pas obtenu sa version des faits or en l'excluant en l'incarcérant ou en la réduisant au silence les raisons qui ont mené à la sanction ne peuvent être contestées il faut pouvoir contester ces raisons là il faut pouvoir parler de tous les détails à tous les moments de toutes les personnes et le fait de ne pas communiquer c'est ce qui c'est ce qui mène à notre perte en gros au coeur du comportement de la personne dominante et de la personne traumatisée on va retrouver la même chose c'est le besoin excessif de contrôle l'autrice va citer une autre personne du nom de Dudley Sanders je ne sais pas qui est cette personne mais en gros cette personne explique que l'existence d'un groupe autour d'une personne qui surréagit est essentielle parce que souvent quand des gens surréagissent on ne leur dit pas qu'ils surréagissent parce que justement comme ils surréagissent on n'a pas envie qu'ils surréagissent au fait qu'on leur dise qu'ils surréagissent ça fait beaucoup de surréagir dans la même phrase mais je pense que tu as capté en gros on sait que cette personne elle exagère et on sait très bien que si on lui dit un truc elle va exagérer avec nous aussi du coup souvent quand une personne surréagit on ne fait rien or il est primordial et essentiel pour l'autrice et la personne qu'elle cite que des gens se responsabilisent et fassent responsabilisez-vous les gens qu'elle est en train de faire fausse route et de prendre ce risque en fait elle explique qu'il existe une responsabilité sociale pour réajuster les choses lorsqu'on est témoin de réactions qui sont excessives il faut se mouiller les mains il faut se mouiller pardon il faut mettre les mains dans le cambouis qui peut être interprété comme une forme d'infantilisation exemple tu as deux personnes en conflit une des deux surréagit et commence à sentir agressée si toi en tant que personne tiers tu débarques et tu dis à la personne qui se sent agressée injustement peut-être que tu exagères cette personne elle va commencer à avoir l'impression que tu es en train de lui faire la morale que tu es en train de l'infantiliser que tu es en train de nier la légitimité de ses émotions que tu es en train de la prendre pour une enfant qui ne sait pas se contrôler etc si tu es à une table avec des enfants et leurs parents et qu'on refuse un deuxième dessert à un des enfants et que cet enfant en question se montre complètement hystérique à table et commence à crier à taper du doigt à taper des jeux rappeler que je dois faire la vaisselle à MDR si personne ne réagit on considérerait que les parents de cet enfant font mal leur travail puisque pour le bien de cet enfant et de manière générale pour le bien de tout le monde il ne faut pas que ce gamin se montre absolument incontrôlable et violent et ait des comportements nuls avec les autres sous prétexte qu'il n'a pas eu de deuxième dessert donc ce qu'on attend d'un parent responsable et bienveillant c'est d'aller vers son enfant de le rassurer et de lui demander pourquoi il se réagit qu'est-ce qui est à l'origine de cette réaction excessive et de faire comprendre à cet enfant ce qui est pas mal là-dedans c'est qu'on voit aussi comment l'éducation va faire que tu vas plus avoir l'habitude de pouvoir avoir une analyse de tes émotions ou au contraire de tout refouler et d'être dans le passage à l'acte ça n'a rien à voir avec le fait qu'on lui refuse un deuxième dessert et donc comprendre s'il y a un traumatisme derrière cette réaction donc si on trouve que c'est normal de faire ça avec des enfants et qu'on fait ça pour leur bien et pour le bien de tout le monde pourquoi on n'est pas capable de le faire entre adultes alors là tu vas me dire parce que les adultes ne sont pas des enfants certes le problème c'est que beaucoup d'adultes se comportent effectivement comme des enfants blessés en fait et ne se rendent pas compte qu'effectivement ils ont des comportements qui sont complètement immatures émotionnellement parlant donc oui et moi je suis d'accord avec l'autrice il faut avoir le courage d'aller vers les gens au risque qu'ils aient l'impression que tu les infantilises mais de leur dire quand ils se réagissent quand ils ont des réactions excessives pour leur bien et ici on n'est pas en train de dire qu'il faut nous aller sauver les gens que nous on sait mieux que les autres qu'est-ce qui est bien pour eux etc il s'agit de se mettre juste d'accord sur le fait que tous les jours on côtoie des gens qui ont des réactions inadaptées qui ont des réactions excessives de violence envers autrui et que effectivement le réflexe de la majorité des gens c'est de ne rien faire de fermer les yeux et d'après aller comérer dans le dos des autres ouais une telle un telle mais en fait à quoi ça sert d'aller parler dans le dos des gens et de critiquer le comportement des gens si en fait on n'est pas capable de le remettre en question en face au moment même où il a lieu page 160 affirmer que cette personne a mal agi parce qu'elle était très angoissée et qu'elle se sentait coupable d'être submergée par cette angoisse qui l'empêchait de réfléchir calmement est en réalité un acte de compassion et d'amour ce n'est pas une insulte c'est une marque de compréhension ce n'est pas méchant au contraire c'est gentil et cela revient à reconnaître la souffrance de l'autre tout le monde il a dit expliquer mais pas excuser on aurait un peu plus de facilité en tant que communauté à céder les uns les autres je te renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années alors évidemment aujourd'hui ma pensée là-dessus a évolué mais le fond du propos est toujours le même c'est une vidéo dans laquelle j'avais fait la revue du livre les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même dans ce livre il y a plein de trucs bullshit qui servent à rien et qui disent de la merde mais grosso modo le propos profond du livre c'est de dire qu'en gros on a tous des blessures on a tous des traumas et le fait de reconnaître que tout le monde souffre et que la majorité des réactions qu'on a découlent de cette souffrance ça permet de vachement mieux communiquer les uns avec les autres et d'avoir de meilleures relations toujours dans le but d'encourager le fait de relancer là-dessus on va citer Nekfeu je me sens comme LA moi aussi je me suis construit sur des failles allez là-dessus la surréaction et les comportements d'exagération chez les autres elle continue à la page 143 en disant la personne dominante qui reproche aux autres de ne pas être parfait parfaite et la personne traumatisée qui s'effondre littéralement si elle prend conscience de l'existence d'une faille s'adresse l'une à l'autre en disant c'est toi qui as besoin d'aide alors que la personne responsable qui comprend que toutes les parties participent au conflit dit nous avons besoin d'aide si l'on pense vraiment que quelqu'un a besoin d'aide alors on l'aide affirmer tu as besoin d'aide je vais donc aggraver tes problèmes on est vraiment dans les questions de communication non violente et clairement au contraire à toute éthique c'est hypocrite et c'est socialement néfaste l'accusation n'est rien d'autre qu'une nouvelle excuse pour laisser libre cours à l'escalade en nous glorifiant nous-mêmes donc pour elle c'est un acte d'amour de compassion et de bienveillance que d'aller vers les gens et leur dire je pense que tu surréagis tu surréagis probablement parce que tu es blessé viens on en discute dans la suite du livre elle va parler de 4 cadres de pensée qui permettent justement de réfléchir à des alternatives pour résoudre les conflits et ne pas les transformer en agression les 4 cadres qu'elle va analyser en question sont les suivants donc le premier c'est la psychanalyse classique le second c'est la psychiatrie contemporaine le troisième c'est la pleine conscience bouddhiste étatsunienne et la quatrième c'est le groupe un programme de soutien aux proches de personnes alcooliques qui est complémentaire au programme des alcooliques anonymes elle s'attarde pour chacun de ses cadres de pensée sur la philosophie de ce qui se passe dans ces espaces là donc elle va parler de la philosophie de la psychanalyse classique et de comment la psychanalyse interprète bon c'est parti dans tout un truc toute une analyse sur le lien entre les névroses personnelles et la montée du fascisme bref il y a plein de trucs très intéressants mais ça part très très loin dans tous les cas c'est quatre cadres de pensée qui proposent tous la même chose et je pense que ce qui nous intéresse c'est ces solutions là c'est quoi les solutions ? qu'il y a entre ces cadres d'analyse et ceux qu'ils proposent pour justement trouver des alternatives dans ces situations là j'ai écrit des notes sur chacun on va voir est-ce qu'ils proposent des trucs sur la question de la sincérité de la confiance parce que sur des mots comme ça tu peux aller dans les questions de bouddhisme etc cadre et tout mais là je me rends compte à nouveau que ça fait deux heures que je tourne que la vidéo s'allonge et que finalement ce qui compte c'est de savoir concrètement les solutions qui sont imposées et pas les détails de chacun de ces cadres comment ils fonctionnent qu'est-ce qu'ils disent etc ils s'accordent tous sur la même conclusion c'est-à-dire que l'origine de la violence qu'elle soit sociale ou personnelle et qui cause une très très grande souffrance repose sur le fait qu'il existe des réactions qui déclenchent les phénomènes suivants ces réactions ne laissent pas le choix aux personnes de communiquer ou pas ces réactions ne laissent pas la place à la prise en compte des causes des justifications des contextes de la situation on s'en fout on veut rien entendre ces réactions nient toute responsabilité dans sa participation à l'une des deux parties du conflit et ces réactions empêchent l'autocritique à partir du moment où une réaction sur réaction crée ces quatre éléments on est dans une situation où on crée la violence c'est la recette et peut être exercée à grande échelle comme à une échelle interpersonnelle et donc ce que préconisent tous ces mouvements c'est le fait de prendre son temps et de communiquer avec l'aide des autres d'où l'importance de créer des communautés qui sont briefées sur les notions de justice transformatrice de justice réparatrice sur des outils de communication non violente sur de la médiation sur le fait juste de discuter et de trouver des moyens des cadres dans lesquels on discute de prévoir des moments des espaces des personnes qui sont là pour faire en sorte qu'ils existent parce qu'en fait c'est juste qu'on n'a pas on ne crée pas ces espaces on ne crée pas ces outils et il faut donc penser à les créer elle finit son livre en disant que transformer notre culture pour en faire une culture guidée par le soin l'attention de l'autre la responsabilité ça requiert que nous soyons tous et tous tous et toutes capables de faire la différence entre un danger réel et un danger projeté il faut aussi savoir faire la différence entre se sentir mieux et aller réellement mieux parce que le problème c'est que dans tous ces processus nocifs c'est à dire de transformer un conflit en agression etc c'est que ça permet aux gens de se sentir mieux temporairement parce que ça préserve leur image de soi ça préserve leur cadre de pensée leur paradigme etc mais ça ne leur permet pas d'aller réellement mieux et de guérir en fait là où il y a blessure donc oui créer des boucs émissaires refuser d'avoir certaines informations sur nous ou sur nos proches détourner l'attention de nos problèmes se poser en victime exclure quelqu'un pour unifier une identité de groupe etc tous ces mécanismes là ça permet effectivement aux gens de se sentir mieux ponctuellement mais ça ne permet pas de réellement résoudre l'origine du mal l'origine de la violence l'origine de la souffrance il faut donc favoriser le fait de fréquenter des groupes qui vont être dans la promotion elle a dit la ré-immigration ce n'est pas une solution c'est ce qu'elle vient de dire accepter l'idée d'inconfort l'idée de désaccord qui vont permettre la remise en question qui vont permettre de reconnaître les contradictions qui peuvent exister au sein d'une même personne ou de soi-même et plus généralement juste fréquenter des groupes qui savent composer avec la nature d'un conflit et qui ne vont pas systématiquement le transformer en agression donc pour finir le livre elle rappelle quelques principes fondamentaux les bases c'est quoi les bases donc j'en ai retenu 4 mais il y en a plus donc le premier c'est que l'exclusion c'est toujours toujours une mauvaise chose et selon elle c'est même la pièce maîtresse de toutes les injustices sociales ce qui est vrai la plupart du temps quand une injustice sociale existe c'est parce qu'on a décidé qu'un groupe social ne méritait pas d'être inclus dans la société au même titre que les autres le deuxième principe c'est que le fait de se liguer contre une seule et même personne c'est un processus qui est profondément déshumanisant et qui participe à un système de domination même si la personne contre laquelle on se ligue est une personne qui est effectivement coupable responsable de certains actes répréhensibles le troisième principe c'est qu'il faut absolument apprendre à communiquer dans la vraie vie et sortir des mécanismes des technologies actuelles modernes il faut arrêter il faut arrêter Twitter c'est ça qu'elle dit avec une humanité des émotions un langage non verbal un ton je me sens attaqué là et tout ça c'est des éléments de communication qui doivent être pris en compte pour résoudre des conflits et qui ne sont pas pris en compte quand on communique par email par tweet par sms par whatsapp etc et le quatrième principe dont elle parle c'est qu'il faut toujours préconiser l'intervention d'un tiers dans un cas de harcèlement collectif et c'est la seule réponse morale possible dans ce genre de situation faire intervenir autrui pour temporiser et prendre du recul sur la situation je vais finir cette vidéo en te lisant le dernier passage du livre qui dit la chose suivante les personnes progressistes n'excluent pas elles interviennent quand une exclusion de groupe est en train de s'organiser en définitive quand des groupes s'allient pour rejeter faire du mal ou accuser une autre personne c'est le pouvoir de l'état qui est renforcé parce que l'état ne cherche pas à comprendre les causes parce que l'état ne veut pas que les choses s'améliorent il ne souhaite pas que les gens se comprennent les appareils de l'état servent à ce que le pouvoir soit conservé par les dominants et à punir celles et ceux qui contestent ce pouvoir c'est aussi ce que font les familles toxiques et les mauvais amis mais rien n'aurait la déshumanisation aussi efficacement qu'une invitation chez soi autrement dit un moment où l'on peut regarder une personne dans les yeux entendre sa voix et l'écouter comme d'habitude c'est pas parce que je fais la revue d'un livre ou d'une autrice ou d'un auteur que je suis d'accord avec l'entièreté de ce que toute cette personne dit en fait ça va de soi parce que on n'est jamais d'accord à 100% avec quelqu'un même nos proches même nos amis ce serait bizarre c'est juste logique de prendre ce qu'il y a à prendre de laisser ce qu'il y a à laisser et donc moi je t'ai partagé ce qui à mes yeux mérite d'être pris d'être partagé il n'y a pas tout dans ce livre qui m'a paru juste ou approprié il y a plein de choses plein de critiques que je pourrais lui faire et il y a des parties que je n'ai juste pas comprises il y a des parties où vraiment j'étais larguée et j'étais là genre mais qu'est-ce que je suis en train de lire je ne vois plus du tout le lien avec le propos de base donc voilà j'espère que mes vidéos t'auront facilité la lecture si c'est un livre que tu as lu non je ne l'ai pas lu que tu es en train de lire non je ne suis pas en train de lire dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses où tu en es ce que ça t'a permis d'ouvrir comme porte je suis très contente d'avoir fait le résumé de ce livre même si c'était chaotique et que de toute façon ces vidéos personne ne les regarde parce que voilà au bout d'un moment quand ça fait trois vidéos que tu résumes le même livre je comprends que les gens soient gavés mais pour les personnes qui sont là qui tiennent bon et pour qui c'était important d'aller autant au bout les gens j'espère que ça t'aura plu avec un petit raccourci tout de même quelque chose d'assez important dans ma pensée actuelle ça va faire partie justement de mes références je pense pour un tas de choses par la suite donc vraiment c'était important pour moi de faire ces vidéos résumées pour pouvoir bien dérouler le fil de la pensée de Sarah Schulman qui est une pensée que je partage en grande partie voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires si c'est pas le cas tu peux le faire aussi toujours dans la bienveillance et le respect on se retrouve dans une prochaine vidéo allez à tous salut Carolina voilà merci donc voilà vous avez le lien si ça vous intéresse de voir cette vidéo de mettre un commentaire etc alors c'est très bizarre au milieu de vidéos à elle il y a Jésus au milieu de ses églises église baptiste de Charlesbourg une vidéo de 10 vues en ce moment j'ai des je pense que c'est pas que moi l'algorithme me propose des vidéos qui ont fait 100 vues je trouve ça intéressant mais bon généralement c'est pas des vidéos qui m'intéressent mais c'est pas pourquoi voilà ça me propose des vidéos qui sortent plus ou moins nulle part quoi ok alright alors c'est la fin du stream les gens ce fut assez intéressant finalement le le finalement la vidéo parlait d'un livre je pensais pas que ce serait ça mais il y avait comme elle a quand même un peu illustré avec son histoire personnelle donc je trouvais que c'était fort intéressant tout ça alors je vais vous envoyer en raids ou est-ce que je vais vous envoyer en raids les gens voyons voir Huawei je vois des histoires de fusillades à Bruxelles ah ouais c'est sombre wow ok j'étais pas au courant alors il y a personne que je connaisse qui soit en live ça veut dire que je sais pas du tout ce que l'on va faire alors à part si vous avez des bah de rien pour le stream à part si vous avez des gens ah je veux dire des gens qui regardent Bachelors Afrique ok 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 ça réagit à Bachelors Afrique voilà je vois ça je vois réaction Bachelors Afrique ou Bruxelles attentat à Bruxelles écoutez je vais vous envoyer chez regardez Bachelors Afrique les gens je ne connais pas Zatis TV apparemment c'est quelqu'un de connu je vois 20 000 abonnés donc let's go on vous envoie attendez je vous envoie c'est Zatis let's go on va arrêter chez Zatis l'histoire de d'avoir que vous puissiez avoir si vous le souhaitez ça j'ai parlé en belge que vous puissiez avoir si vous le souhaitez une fin de soirée plus tranquille pas que du traumatisme pas que des des trucs comme ça là un peu de un peu de Bachelors Afrique par exemple un peu de un peu de télé-réalité d'ailleurs il y en aura demain voilà chez Supplementel dans les Zouzous Nostaldiques à 19h voilà bon c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à demain chez Supplementel ou vendredi ici à 21h ce fut fort cool maintenant allez vous faire foutre toujours les mêmes discours toujours les mêmes airs Hollande Belgique France austère gauche ou libéraux avançantes ou centristes ça m'est égal tous aussi démagos que des artistes je ne dis pas ce que je pense mais je pense ce que je dis quand je vois ce que je vois est-ce que valent nos vies pas si sûr peu non qu'on soit mal polis donc vas-y polo ma poli ma polo polo mime allez vous faire allez vous faire allez vous faire